Salut à toutes et à tous, bonjour, bienvenue dans Sénastream les amis, bienvenue, bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue, désolé, on a eu quelques minutes de retard, on était en train de faire une répétition avec les équipes de Public Sénat. Comment ça va les amis, bonjour, bienvenue, Sénastream, votre émission de Public Sénat. Comme tous les mercredis, on va passer l'après-midi ensemble, on va suivre la séance des questions d'actualité au gouvernement à 15h, on va regarder les questions et les réponses de cette séance et ensuite on va débriefer ça et à 17h je recevrai mon invité de la semaine ici sur ce canapé, il s'agira du sénateur Rachid Temal, sénateur socialiste du Val-d'Oise qui va venir répondre à vos questions. Voilà, c'est le programme de l'après-midi, bonjour tout le monde, bonjour tout le monde, soyez les bienvenus, pardon, bienvenue quoi, on a plein de trucs à voir ensemble, on va voir la séance de questions au gouvernement, on va voir les sujets, tout ça, tout ça, hier c'était assez tendu à l'Assemblée nationale notamment sur la question des EHPAD, il y a aussi la question de l'Ukraine avec la tournée diplomatique d'Emmanuel Macron qui a pris l'initiative d'aller rencontrer directement Vladimir Poutine à Moscou pour tenter une médiation, on parle de désescalade, en tout cas c'est ce que souhaite le président de la République qui est actuellement en train de débriefer sa rencontre avec Poutine dans les autres capitales européennes, notamment Kiev et Berlin je crois. Donc voilà quoi. Ils n'ont pas parlé une seule fois de Poutine au Parlement, à l'Assemblée, à l'Assemblée hier, il n'y a effectivement pas eu de questions sur ce sujet de la part des députés, il y avait d'autres sujets sur lesquels ils voulaient interroger le gouvernement, mais là cet après-midi au Sénat, il y a des sénateurs qui ont annoncé qu'ils allaient poser des questions sur l'Ukraine, et on va en avoir. Est-ce que tu penses que c'était vraiment utile la rencontre avec Poutine ? Je ne suis peut-être pas le meilleur juge, oui je pense que oui, oui je pense que oui, 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 aller rencontrer Vladimir Poutine dans un moment de forte tension depuis décembre dernier, il y a des troupes militaires qui se massent à la frontière avec l'Ukraine, c'est bien de se parler. Emmanuel Macron a pris l'initiative d'aller voir Poutine, c'est le premier chef d'État de premier plan européen à être allé à la rencontre de Vladimir Poutine, donc oui. Allez on est sur Public Sénat, dans quelques secondes, à tout de suite. Bonjour, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour le rendez-vous phare de la semaine au Sénat, les questions d'actualité au gouvernement. Dans une heure à 15 heures précises, les sénateurs vont interpeller les ministres et on va vous faire vivre ce temps fort de l'hémicycle avec toute notre équipe du mercredi, avec Quentin Calmet qui va suivre très attentivement cette séance depuis la tribune de presse de l'hémicycle. Bonjour Quentin, alors qu'est-ce qu'on attend cet après-midi comme thème marquant ? Oui, on attend plusieurs thèmes, notamment la question de la situation en Ukraine avec pas moins de deux questions d'actualité sur ce sujet, également les EHPAD qui s'invitent à nouveau cette semaine parmi les thèmes forts avec là aussi deux questions. Et aussi Tam, on va voir la droite revenir sur ces chiffres de la sécurité et cette interview du ministre de l'Intérieur hier, c'est donc à suivre à partir de 15 heures. Séance très riche, quel teasing Quentin, également avec nous, Alexandre Poussard dans la salle des conférences. Qui allez-vous interviewer aujourd'hui Alexandre ? Bonjour Tam, je serai avec Barbara Pompili, la ministre de la Transition écologique, pour parler de l'avenir du nucléaire à la veille de la visite d'Emmanuel Macron à Belfort sur ce sujet. Un sujet dont on va parler dans un instant en plateau. Et enfin, notre streamer politique Jean Massier est avec nous. Salut Jean, avec toute ta communauté sur Twitch, tu vas donc toi aussi discuter des thématiques de ces questions d'actu. Et oui Tam, on a hâte de voir les questions au gouvernement, notamment sur le sujet des EHPAD. Le scandale Orpéa continue à beaucoup faire parler sur Internet et les internautes eux aussi attendent de voir ce que le gouvernement va pouvoir répondre aux questions des sénateurs sur ce sujet cet après-midi. Merci beaucoup Jean et à tout à l'heure, dans une demi-heure, notre face à face, le sénateur Les Républicains Max Bresson. Voilà, de retour avec vous les amis, hop, après ce petit big up sur le plateau de Public Sénat, dans l'introduction de l'émission de Tam. Voilà ! Ouais ouais, c'est vous, vous êtes passé à la télé. Maman, je passe à la télé. Comment ça va les copains ? Bienvenue à toutes et à tous. On va préparer ensemble la séance des questions au gouvernement qui va commencer à 15h. Voir un petit peu ce que vous en attendez, parler des sujets d'actualité, parler de l'actualité au Sénat. Il se passe plein de trucs au Sénat en ce moment. Tiens d'ailleurs, j'y pense parce que donc Tam qui présente l'émission des questions au gouvernement, elle a lancé un podcast avec Public Sénat, ils ont lancé un podcast sur la présidentielle et elle a fait un épisode sur le vote des jeunes. Je l'ai écouté, il est vachement bien. Tam qui interview notamment la sociologue Anne Muxel, qui est une sociologue spécialisée sur la question des jeunes et de la politique. C'est super bien Anne Muxel, c'est très bon pour la santé, mangez-en, c'est vraiment chouette. Et donc voilà, elle a fait un podcast que je vous invite à aller découvrir sur publicsénat.fr. Voilà. Petit coup de pub pour les collègues. J'ai l'impression que le son est plus étouffé que d'habitude, c'est moi qui deviens sourd. Non, il est très bien le son. On n'entend plus rien. Il y a des gens, ils disent que le son, il n'est pas bon. Non mais les gens, ils racontent n'importe quoi. Le son est bon. Ouais, ouais, non, c'est bon, c'est poutou, il n'y a pas de problème. Ce serait cool, une interview de Tam. Vous voulez que je fasse une interview de Tam ? Grave. On prend un stream ensemble. Est-ce que c'est fini la commission d'enquête sur la concentration des médias ? Non. Mais tu as raison, Snowfeld, d'en parler. Je rappelle que le groupe socialiste au Sénat, je vous rappelle que chacun des groupes au Sénat a la possibilité, à peu près une fois par an, on va simplifier, de créer une commission d'enquête, ce qu'on appelle un droit de tirage. Bon, je rentre pas dans le détail. Et là, les socialistes, cette année, ils ont décidé de créer une commission d'enquête sénatoriale sur un sujet important qui s'appelle la concentration des médias. C'est le fait que beaucoup de médias soient concentrés entre les mains de quelques acteurs, de pas beaucoup d'acteurs, notamment Vincent Bolloré, c'est le nom qui revient le plus, mais c'est pas le seul, aussi Bernard Arnault, etc. Bref, les sénateurs sont en train de travailler sur ce sujet-là pour rendre un rapport, pour observer la question de la concentration des médias, et éventuellement faire évoluer la loi s'ils estiment que c'est nécessaire. Donc c'est toujours en cours, le travail de la commission d'enquête sur la concentration des médias. On en parlera d'ailleurs tout à l'heure avec Rachid Temal, mon invité, qui sera avec nous. Là, ça va, c'est quand tu es passé sur Public Sénat que le son n'était pas terrible. Oui, mais ça, c'est parce qu'il y a une compression, on n'y peut rien, on n'y peut rien, déso. Est-ce qu'il est membre de la commission ? Rachid Temal, je ne crois pas qu'il soit membre de la commission. Concentration des médias, non. Il y a un autre sujet intéressant, les gars, au Sénat. Je vous en avais déjà parlé, ça fait un an et demi que je vous saoule avec ça. Sur le site du Sénat, il y a un système de pétition. Les citoyens peuvent faire des pétitions pour demander à ce que le Sénat se saisisse de sujets, d'enjeux divers et variés, machin, etc. Il y a eu déjà plusieurs sujets qui ont abouti. Et là, il y en a un en l'occurrence, il y a eu une pétition qui a fonctionné sur la chasse. Sur le sujet de la chasse et notamment de la sécurité à la chasse, suite à des accidents très médiatiques, l'année dernière notamment. La question s'est posée. Et donc, ce sont des citoyens qui ont demandé au Sénat de se saisir du sujet de la sécurité à la chasse. Et donc, le Sénat a créé ce qu'on appelle une mission d'information. Alors, je ne rentre pas dans le détail, mais une mission d'information, c'est un peu moins important qu'une commission d'enquête, encore qu'il n'y a pas vraiment d'hierarchie entre les deux. Une commission d'enquête, c'est fait pour enquêter. Une mission d'information, c'est fait pour informer. Les sénateurs essayent d'établir des faits, d'établir autant au maximum la réalité de ce qui se passe dans une problématique donnée. Et là, en l'occurrence, c'est la question de la sécurité à la chasse. Donc, si je vous en parle, c'est parce que c'est vous, c'est des citoyens qui ont créé, de fait, qui ont été à l'initiative de la création d'un travail parlementaire sur ce sujet. Voilà. Donc, c'est cool. Bravo. Ça disait quoi, ce truc sur la chasse ? C'est une pétition qui demandait aux sénateurs de se saisir du problème, du manque de sécurité autour des enjeux de chasse. Il y a des idées qui sont proposées, y compris par des sénateurs et des sénatrices, de limiter le nombre de jours d'ouverture de la chasse, renforcer la sécurité, la formation des chasseurs, etc. Il y a tout un tas de trucs qu'on peut imaginer. Donc, le rôle de la mission d'information, c'est de faire ce travail exploratoire. Donc, ils sont en train de bosser dessus. C'est mon premier sénat stream. Félicitations. Est-ce qu'on peut s'attendre à des moments de fou, comme aujourd'hui au Parlement britannique, avec une photo de Bojo en teuf qui sort en pleine question au gouvernement, ou bien ? Actuellement, Boris Johnson aux Etats-Unis est effectivement sous le feu des critiques, notamment au Parlement à Westminster, à la Chambre des communes, sur le scandale de l'organisation des fêtes, parce que la presse a révélé que Boris Johnson, le Premier ministre, avait organisé des petites soirées un peu coulosses, avec des apéros, pendant le confinement, à des moments où tous les Britanniques étaient appelés à rester chez eux. Donc, il y aurait eu des violations. Ça a été reconnu d'ailleurs par Boris Johnson, qui s'est excusé. Donc, il y a eu une enquête en cours. J'ai dit quoi ? J'ai dit aux Etats-Unis ? Pardon, au Royaume-Uni. C'est pareil, aux Etats-Unis, au Royaume-Uni. Gare d'indépendance, tout ça. Non, oubliez. Donc, voilà. Donc, en ce moment, c'est le bordel au Royaume-Uni sur ce sujet-là. Est-ce qu'au Sénat, cet après-midi, on peut avoir des sujets de fou comme ça ? Non, en ce moment, au Sénat, il y a d'autres sujets très importants. Il y a moyen que ça chauffe cet après-midi, notamment sur plusieurs sujets. La question des EHPAD, Orpea. Le scandale Orpea, je rappelle qu'Orpea, c'est le nom d'un groupe privé d'EHPAD, donc d'établissement d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes, les fameuses maisons de retraite médicalisées pour les personnes âgées qui en ont besoin. Un livre d'enquête qui s'appelle « Les faux soyeurs » est sorti il y a quelques semaines qui révèle des maltraitances, des maltraitances dans un établissement en particulier du groupe Orpea. Et ça fait un scandale. Toute la classe politique est mobilisée sur ce sujet, à tel point que le Sénat a créé une commission d'enquête. La commission des affaires sociales du Sénat s'est dotée des pouvoirs de commission d'enquête. Je ne rentre pas dans le détail, mais bref, il y a un travail d'enquête du Sénat indépendant, autonome du gouvernement, qui va travailler sur le sujet des pratiques du groupe Orpea. Et donc voilà, elle a été créée il y a quelques jours, ça a été annoncé par le journal Le Monde. Donc on va en parler cet après-midi de la question des EHPAD, la situation dans les EHPAD, les moyens dans les EHPAD, la qualité et le respect de la dignité des personnes âgées dans les EHPAD. Qu'est-ce qu'il y a tous ? Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? La tournée diplomatique d'Emmanuel Macron sur le dossier ukrainien, après Moscou, Kiev, Berlin, je crois qu'il est à Berlin Emmanuel Macron, je ne sais plus. Donc on va en parler cet après-midi. Les chiffres de la délinquance, ou la droite, les chiffres de la sécurité qui sont tombés, où la droite dénonce une augmentation de l'insécurité. Je rappelle quelque chose d'important qu'il faut que vous gardiez en tête, c'est que la majorité des sénateurs est de droite, au sein du groupe Les Républicains. C'est eux qui ont la majorité au Sénat, ils ont remporté les élections sénatoriales une fois de plus. Et Les Républicains, comme vous le savez, a une candidate à l'élection présidentielle, Valérie Pécresse. Et il y a un thème sur lequel ils ne font pas de cadeau dans le cadre de la campagne présidentielle, c'est le thème de l'insécurité, qui est un thème central de campagne pour la droite. Et donc si vous voyez cet après-midi des sénateurs de droite taper à bras raccourcis sur le gouvernement, sur les enjeux de sécurité, c'est aussi un peu parce qu'il y a une campagne présidentielle à côté et que c'est un angle d'attaque de la droite. Donc garder en tête le fait qu'on est en campagne présidentielle et que les sénateurs, lorsqu'ils posent des questions au gouvernement, lorsqu'ils critiquent le gouvernement, notamment pour les sénateurs d'opposition, c'est évidemment avec une arrière-pensée électoraliste, dans le bon sens du terme, dans le sens de campagne électorale. Les QAG vont s'arrêter quand sera-t-il du travail des commissions ? Ils vont s'arrêter aussi. Je vous rappelle, effectivement, tu as raison, citoyenne, de rappeler que c'est une des dernières séances de questions au gouvernement de l'année. La session parlementaire va s'arrêter au début du mois de mars. Donc les QAG, il n'y en aura plus à partir de la fin du mois de février. En septembre, mec ? Ouais. C'est quoi les QAG ? Les QAG, c'est ce que tu vas voir cet après-midi, là, dans 50 minutes. Ça va commencer sur cette chaîne, installe-toi confortablement. Les QAG, ce sont les questions d'actualité au gouvernement. C'est le petit nom qu'on donne aux QAG. Il y a plein de gens qui appellent ça les CAG. Dans le jargon, des journalistes, des sénateurs qui me disent, ouais, les CAG et tout. Moi, j'ai toujours appelé ça les QAG, mais bon. Donc les QAG, questions d'actualité au gouvernement. C'est une séance hebdomadaire qui a lieu tous les mercredis à 15h au Sénat, au cours de laquelle les sénateurs et les sénatrices vont se succéder pour poser des questions au gouvernement sur des sujets, des dossiers d'actualité. Donc c'est l'occasion pour les sénateurs de soulever des sujets pour demander au gouvernement d'expliquer sa politique, de défendre sa politique, de raconter ce qu'ils font, pourquoi ils le font, comment ils le font, etc. C'est aussi l'occasion, évidemment, quand je dis qu'ils posent des questions, ce sont surtout des prises de parole, des interventions, des interpellations du gouvernement. Les sénateurs ne sont pas des journalistes, ce sont des élus. Ils sont là pour défendre une opinion. Et donc quand ils posent une question, c'est souvent l'occasion pour eux de défendre une opinion sur le sujet en question, donc de critiquer l'action du gouvernement, en bien ou en mal. Et le gouvernement, de son côté, sa réponse est une réponse également qui est là pour défendre le bilan du gouvernement, expliquer ce qu'ils font, comment ils le font, etc. Pourquoi la pause est si l'ombre entre mars et septembre ? Parce qu'entre les deux, il y a une élection présidentielle et des élections législatives. Il y a un rythme politique en France, sous la Ve République, tous les cinq ans, il y a des grandes élections très importantes que sont la présidentielle et les législatives un mois plus tard. Et donc c'est un moment de pause dans le travail politique habituel, mais c'est normal, on est en période d'élection. Donc on fait pause et on élit, nous les électeurs, on va élire une nouvelle Assemblée nationale en juin prochain qui va donc commencer son nouveau quinquennat, qui commencera à partir de l'été et surtout de la rentrée de septembre, qui est la rentrée politique. Les autres années, il n'y a pas de pause. Les autres années, il y a une pause, mais uniquement l'été. Grosso modo, entre le 14 juillet et le 20 août à peu près, c'est ce qu'on appelle les vacances parlementaires. Les élections législatives, c'est jusqu'en septembre. Non, les élections législatives, c'est à la fin du mois de juin. Et donc c'est à la fin du mois de juin qu'on connaîtra la nouvelle Assemblée nationale qui commencera réellement ses travaux. Ils vont commencer leurs travaux un peu l'été, évidemment, les prises de postes, prises de fonctions et tout. Mais la vraie rentrée politique, le début de la session parlementaire, c'est en septembre. Traditionnellement, l'usage, c'est qu'on commence l'année politique, la rentrée de septembre. D'ailleurs, c'est pour ça que les partis politiques font des universités d'été. Vous avez entendu parler des universités d'été des partis politiques. Ça a été inventé dans les années 70-80, je crois. C'est l'UDF qui avait inventé ça à l'époque, les Giscardiens. Les universités d'été, c'est à la fin de l'été, les partis politiques organisent des week-ends où ils se retrouvent avec les élus, les cadres, les militants pour quelques jours de réflexion à la fin de l'été pour préparer la rentrée politique. C'est ça qu'on appelle une université d'été. Dans un cadre informel, pas statutaire, etc. Bref, je fais la parenthèse sur les universités d'été, ça n'a rien à voir. Mais voilà. Le Premier ministre, ce sera le chef de la majorité des législatives à venir. C'est ça. Exactement. Exactement. Est-ce que Macron peut dissoudre l'Assemblée pour avancer les législatives juste après la présidentielle ? Non, ça ne servira à rien. Ça ne servira à rien. Les élections législatives sont déjà prévues à la fin du mois de juin. Il ne va rien gagner en dissolvant l'Assemblée nationale. Il y avait une rumeur qui avait sorti sur Internet sur ce sujet-là. Je suis toujours trouvé ça très con. Je n'ai jamais compris l'intérêt. Est-ce que c'est possible qu'une majorité gagnante des législatives ait du mal à se mettre d'accord sur un leader et donc un Premier ministre ? Bien sûr que c'est possible. Évidemment que c'est possible. C'est tout le charme du travail parlementaire, bien sûr, que de trouver un leader qui rassemble des majorités plurielles. Alors, la 5e République fonctionne de telle manière qu'en réalité, les majorités plurielles, maintenant, ça existe. Enfin bon, il y a toujours un leader un peu naturel. Bref, c'est notamment l'inversion du calendrier législatif. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais par le passé, bien sûr, c'est arrivé très souvent. Grosse difficulté parfois à trouver un Premier ministre quand il y a plusieurs figures qui se battent, qui sont soutenues par des sous-camps au sein de l'Assemblée, bien sûr. Vous partez du principe que Macron sera réélu. Moi, je ne pars d'aucun principe. Là, ce que je dis est valable pour tout, quel que soit le candidat élu à la présidentielle. Est-ce que le parti de Zemmour est capable de présenter des candidats pour obtenir une majorité ? Très bonne question, je n'en sais rien du tout. Est-ce qu'Éric Zemmour va présenter 577 candidats aux élections législatives de juin prochain ? Je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. C'est une vraie question. J'ai hâte de voir. Le Rassemblement national, oui, il présente des candidats. à chaque élection législative. Mais eux, ils existent depuis 40 ans. Éric Zemmour, il s'est lancé l'été dernier. Donc... Y a-t-il des gens qui proposent de faire les législatives avant les présidentielles ? Oui, oui, il y en a. Oui, il y en a. Il y a des candidats à la présidentielle qui proposent d'inverser le calendrier et de faire législative avant la présidentielle. Est-ce que tous les partis présentent dans toutes les circonscriptions en comptant les alliances comme Modem et LREM ? Non, tous les partis ne parviennent pas à présenter des candidats partout. Les principaux partis, oui, parce qu'ils ont des militants partout, des cadres partout, mais il y a des partis qui n'arrivent pas à présenter des candidats partout. Il y a des circonscriptions dans lesquelles il n'y a pas de candidats, je ne sais pas, du NPA, du tout ouvrière. Voilà. C'est un exemple que je donne, mais d'autres petits partis n'arrivent pas à présenter des candidats partout. Si quelqu'un dissout le Parlement, est-ce que ça décalera le calendrier ? Bah oui. Bah oui, parce qu'une dissolution, ça veut dire qu'on organise des nouvelles élections. Donc oui, forcément, tu interromps les travaux et tu reprends après l'élection. Nouveau Premier ministre, machin et tout. Oui, bien sûr. Pas sûr que les indépendantistes corses présentent des candidats en Mayenne. C'est un autre exemple. Effectivement, les partis locaux, par définition, Du coup, il n'y a pas de Premier ministre entre les élections présidentielles et législatives. Si, si, il y a toujours un Premier ministre. Bon, on dit qu'il expédie les affaires courantes parce qu'il est Premier ministre, mais on est dans une période politique où ce n'est pas le moment de lancer des grandes réformes. Ça arrivera en septembre. Donc, il est dans son bureau. Il signe des directives un peu standards. Ce n'est pas un moment de grande action politique, de grande réforme. Ça arrive plus tard. Mais il y a toujours un Premier ministre. Il reste en poste jusqu'à un prochain Premier ministre. Vous savez, à chaque fois qu'il y a un remaniement, il y a ces fameuses passations de pouvoir. Le moment où l'ancien Premier ministre félicite le nouveau en lui passant le pouvoir devant les journalistes, les caméras, ils mettent de petits micro. Voilà, bravo, félicitations, cher monsieur, j'ai confiance en vous. Bravo, tout machin. Il y a l'autre qui dit merci. Bravo pour votre travail. Vous avez été un grand Premier ministre, machin. Tout ça est très protocolaire et très poli. Ben voilà, il y a toujours un Premier ministre. Pareil, un Président de la République reste Président de la République jusqu'au jour de l'investiture du nouveau Président de la République. Pas au soir du second tour. Au soir du second tour, l'ancien Président de la République est toujours Président de la République jusqu'à ce que son successeur prenne officiellement son poste cinq, six jours plus tard, je crois, un truc comme ça. Est-ce que pour mettre les législatives avant la Présidentielle, il faut changer la Constitution ? Oui, le calendrier est écrit dans la Constitution, dans l'idée, si tu veux changer ça, tu dois changer la Constitution. Bon, il doit y avoir deux lignes à changer, ce n'est pas non plus... Ça veut dire que si c'est Pécresse qui passe en tant que Présidente, elle aura Castex en Premier ministre jusqu'à ce qu'elle en élise un. Oui, c'est ça, qu'elle en nomme un, on appelle ça une nomination. Mais bon, c'est l'affaire de quelques semaines, on s'en fout, ce n'est pas très important. Est-ce que tu vas faire d'autres events avec Public Sénat pendant cette période ? On est en train d'y réfléchir, oui. On a peut-être des petits projets, on va voir. Ce serait quoi l'intérêt de mettre les législatives avant la Présidentielle ? Il y a beaucoup de personnes qui critiquent le régime de la Ve République qu'on a actuellement parce qu'il est trop présidentialisé. Une des raisons pour lesquelles il est très présidentialisé, c'est parce que le Président de la République, c'est surtout lui qui donne le tempo par son élection et qui permet d'avoir une majorité qui lui est acquise à l'Assemblée nationale et qui a un peu de tendance à être une majorité docile, on va dire ça comme ça. Il y a des gens qui proposent juste d'inverser le calendrier en disant on vote d'abord pour les députés puis pour un Président de la République, ce qui rendra plus difficile politiquement pour le Président de la République d'imposer ses volontés à une Assemblée nationale. Je pense que, oui, why not ? Mais moi, j'ai toujours trouvé ça un peu très... Comment dire ? Je ne trouve pas le mot. Bon, ça ne me paraît pas... Ce n'est pas juste en inversant le calendrier des élections qu'on va révolutionner la démocratie française. C'est ce que je voulais dire. Mais ça peut être... Why not ? En vrai, ça peut être un élément, pourquoi pas ? Moi, je m'en fous pas mal. D'ailleurs, je fais partie de ceux qui défendent plutôt l'idée qu'on élise les députés le même jour que le Président de la République. Moi, je n'ai aucun problème à ce qu'on vote deux fois. Le jour où vous allez au bureau de vote, quitte à vous déplacer, vous votez pour le Président de la République et vous votez pour le député. En vrai, on fait un même jour d'élection et le soir à 20h, on a non seulement le visage du Président de la République, mais on a aussi la couleur de l'Assemblée le même soir. Ça fera un super stream. Bon, je m'en fous. En fait, ce n'est pas très important. J'avoue que je penche plutôt du côté mid-terme perso, ça force à plus de réactivité dans la vie politique. Ouais, ça a l'avantage de ses inconvénients et les inconvénients de ses avantages, notamment le fait que ça peut favoriser une instabilité politique. Bon. Ouais, c'est ça, c'est le côté de ce que tu dis, c'est un peu tout le temps en campagne. Mais d'ailleurs, c'est très critiqué aux États-Unis, les mid-termes, justement pour ça, pour dire en fait, on est lié un Président tous les 4 ans, mais 2 ans plus tard, on lui retire tous ses pouvoirs parce qu'il paume les élections de mi-mandat. Justement, la 5e République a été construite en partie pour éviter ce genre de dérive. Donc, tu vois, on rentre en conflit. Mais en vrai, ce n'est pas bête. Moi, je comprends, j'ai l'idée. Les résultats des élections des députés pourraient permettre d'éviter des primaires. Non. Ça n'a absolument rien à voir. Les primaires, c'est les méthodes de sélection de candidats. Donc, ce n'est pas le soir de l'élection que tu peux déterminer qui est le candidat parce que c'est trop tard et c'est le soir. Non, non. La proportionnalité serait bien aussi. Proportionnel, oui. Ça, c'est une modification du mode de scrutin qui me paraît déjà plus à même de modifier même profondément nos pratiques politiques beaucoup plus que le calendrier. Ça, je suis d'accord avec toi. Oui, la proportionnelle, oui, ça, c'est plus important. Après, proportionnelle, intégrale ou pas, j'en sais rien. Débattons-en. Ça n'a pas l'air fou dans les autres pays, la proportionnelle. Ça dépend des pays. Il y a des pays d'Europe du Nord qui marchent très, très bien. Attention, je vais éternuer. À mes souhaits. Merci. Non, non, les partisans de l'élection proportionnelle t'expliqueront que dans tous les pays dans lesquels la proportionnelle, ça se passe très bien. Il n'y a pas d'instabilité gouvernementale, ce qui n'est pas faux. Si tu fais du droit comparé, science politique comparée, tu regardes ce qui se passe dans les autres pays, tu constates que... Mais bon, ce n'est pas que la proportionnelle, ce n'est pas que le mode de scrutin qui détermine l'instabilité ou pas gouvernementale, c'est aussi la pratique, l'usage, la culture politique parfois. C'est vrai qu'en France, on a une légère tendance à la division politique un peu plus appuyée que dans d'autres pays. Par exemple, des pays dans lesquels il y a le bipartisme. Aux États-Unis, je vous rappelle qu'il n'y a que deux parties. Ce n'est pas vrai, il y en a des petits qui essayent de lutter contre le libertisme mais en réalité, vous savez, les Américains, il y a beaucoup d'Américains qui regardent la France avec envie parce que nous, on a 13 candidats à l'élection. Eux, ils n'en ont que deux. Putain, ils sont en mode putain, c'est mieux. Votre démocratie, elle est mieux parce que vous avez d'autres trucs, vous avez des candidats. Les gens d'extrême droite, les gens d'extrême gauche, les gens de diagonale, du centre, de machin, vous avez plusieurs nuances de gauche, de droite à chaque fois. C'est vachement bien. Nous, on a le choix qu'entre les démocrates et les républicains à chaque fois. C'est chiant. Vous voyez ? Alors, à l'inverse, dans les systèmes avec bipartisans, c'est un peu aussi le cas au Royaume-Uni même si ça a changé dans les années 2000 avec les tauristes et les conservateurs, mais le Labour et les conservateurs et les tauristes, ça veut dire qu'au sein des deux grands partis, des deux grands camps, il y a une vraie vitalité démocratique en général, notamment via les primaires qui sont très institutionnalisées là-bas, beaucoup plus que dans nos contrées où c'est plus récent. si je comprends bien, le président nomme le premier ministre avant de savoir s'il aura la majorité à l'Assemblée et belle foi en l'avenir. c'est parce que le président il n'est pas con, il est comme nous tous, il sait bien que les électeurs ont de fortes chances de voter de la même manière aux législatives qu'est-ce qu'ils ont voté à la présidentielle. Ils sont jaloux de nos sept candidats à gauche aussi. Parce qu'ils ne savent pas. Do you know the popular primaire ? You know our non-mondebourg ? Comment tu dis amitié en anglais ? Il faudrait leur dire aux Américains, vous savez nous en France on a plusieurs primaires. Ouais c'est un peu bizarre. Il y a les écolos qui font leurs primaires, il y a une primaire populaire comme on le disait par des citoyens, il y a la France insoumise qui vit sa vie de son côté. C'est un peu bizarre. Philippe Kisses. Pardon. The remontada. Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal annonce que la levée du pass vaccinal pourrait avoir lieu fin mars début avril quelques jours avant le premier tour de l'élection présidentielle à Vomir. Pour être très exact, je ne crois pas que ce soit Gabriel Attal qui l'ait dit le premier, je crois que c'est Alain Fischer. C'est le professeur Fischer qui l'a dit qu'effectivement le pass vaccinal pourrait être amené à être retiré dès la fin mars début avril. Compte tenu de l'évolution positive de la propagation du virus. Avoir des élections de députés quelques mois avant fixerait le rapport de force entre les partis politiques. Oui, mais ça ne changerait rien parce que c'est les électeurs au final qui ont le dernier mot. Évolution positive a nuancé énormément. On est loin de la fin du Covid. Oui, mais ça dépend des indicateurs que tu regardes effectivement. C'est plutôt les hospitalisations. Mais c'est vrai. Ils discutent de quoi en ce moment les sénateurs ? Non, la vraie question c'est qu'est-ce que vous, quel sujet d'actualité est-ce que vous voudriez aborder cet après-midi au Sénat ? La séance va commencer d'ici 30 minutes. Séance de questions d'actualité au gouvernement. Il y a plusieurs sujets d'actualité j'aimerais bien savoir quels sont les sujets qui vous intéressent le plus sur quel sujet d'actualité est-ce que vous interrogeriez le gouvernement si vous étiez sénateur ou sénatrice cet après-midi ? Il y a plein de trucs. Il y a la question de l'Ukraine, la question d'Orpea et les Ehpad, la question des mathématiques dans le tronc commun au lycée sur les propos de Jean-Michel Blanquer, la question de l'insécurité. Ukraine, comment la France se positionne auprès des dernières déclarations de Poutine ? Ok. Troisième guerre mondiale hors-nôtre, Russie, Ukraine, y a-t-il un vrai risque de guerre ? Ok. Les centrales nucléaires qui ferment ? Moi, clairement, la gestion du troisième âge. Ok. Darmanin et ses propos face à Pauline de Malherbe. D'accord. L'insécurité rouelle et celle des médias. D'accord. Les maisons de retraite. Le niveau en maths. Tac, 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 tac. Le rapport de la fondation A.B. Pierre. Ok. D'accord, d'accord, d'accord. Intéressant. Alors, donc... ... ... ... Ok, je prends des notes, je prends des notes. Ok, donc il y a effectivement le dossier ukrainien, la visite d'Emmanuel Macron à Vladimir Poutine, leur échange a-t-il été fructueux ? Emmanuel Macron s'en félicite évidemment, il parle de désescalade, il parle de signes encourageants, très bien, mais qu'en est-il vraiment ? La balance commerciale, il y a eu des très mauvais chiffres sur l'année dernière, effectivement, où la France a beaucoup importé, très peu exporté. Y a-t-il une popularisation de la France face aux autres pays ? Comment revaloriser les classes moyennes, pouvoir d'achat, salaire ? Il y a plutôt, je crois, un maintien, mais il y a une augmentation des inégalités. Dans la question du pouvoir d'achat, oui, non, mais tu as raison, c'est une question importante, c'est une question très importante, notamment sur le sujet des prix de l'énergie, on en a parlé, à l'augmentation du prix du carburant à la pompe, on s'approche des 2 euros le litre dans certaines stations de service. Désolé, mais la Russie et l'Ukraine, on en entend déjà beaucoup parler, il n'y a pas grand-chose à en dire en plus. – Oui, alors encore une fois, il y a ce que tu entends sur des plateaux télé, dans des reportages, et c'est très bien, mais là, on parle de questions au gouvernement, donc c'est peut-être l'occasion de poser une question soit à Florence Parly, la ministre des Armées, soit surtout à Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, qui est à la tête de la diplomatie, en lien direct, téléphonique, quotidien avec le président de la République, c'est peut-être, c'est lui qu'on attend une expression. C'est l'occasion justement, c'est la chance, si je puis dire, qu'ont les sénateurs par rapport à nous, c'est qu'eux, ils peuvent poser une question directement aux responsables. C'est le principe des QAG. – Sous-titrage FR – Une question sur l'otage au Mali, le journaliste Olivier Dubois, peut-être, oui, effectivement, que fait la France pour essayer d'obtenir la libération de cet otage ? Le Mali est l'opération Barkhane, l'occasion de refaire un point sur ce sujet. « What about les initiatives citoyennes pour faire virer des ministres ? » Ce n'est pas vraiment le genre de question que tu poses aux ministres directement. Tu demandes à un ministre, que pensez-vous des initiatives citoyennes qui visent à vous faire virer ? Il ne va pas te répondre, je trouve ça intéressant. Dans quelle forme est-ce que Jean-Michel Blanquer envisage une réintroduction des maths obligatoires ? C'est une bonne question, oui. Est-ce qu'on se dirige vers une réforme de la réforme ? Ou un rééquilibrage ? Les convois anti-vax qui se forment ? Peut-être encore un peu tôt pour poser une question sur ce sujet-là particulièrement. On en est où de la création de la cinquième branche de la sécu ? Je rappelle que la question de la cinquième branche de la sécurité sociale, c'est un vieux serpent de mer, on en parle depuis 20 ans, c'est un sujet très important, ce qu'on appelle le vieillissement de la population. Vous savez que la France, la génération du baby-boom est en train d'arriver à la retraite, l'amélioration de la qualité de vie et des progrès de la médecine fait que les personnes âgées restent âgées longtemps, meurent plus tard, donc c'est une excellente nouvelle d'un point de vue humain, mais ça crée des enjeux politiques importants, notamment sur la prise en charge de ce qu'on appelle la dépendance. Les personnes âgées dépendantes, comment est-ce qu'on les prend en charge et combien ça coûte à la collectivité ? Est-ce que c'est chacun pour soi, est-ce que c'est un système injuste ou est-ce qu'on essaie de créer un système solidaire ? En l'occurrence, la France, avec son système de sécurité sociale, est plutôt dans le sens d'une prise en charge solidaire de la dépendance. Et donc on parle depuis des années de cette cinquième branche de la sécurité sociale, à côté du chômage, de la vieillesse, des accidents du travail, du risque grossesse, maladie, la question de la dépendance. Donc ça a été voté, dans ce quinquennat, l'ad'Emmanuel Macron, la cinquième branche a officiellement été créée, mais c'est pas parce qu'on a créé une branche qu'on a encore toutes les solutions aux enjeux, et notamment de financement. Ça va coûter très très cher, et il faut trouver des méthodes de financement, donc comment est-ce qu'on finance ? Par l'impôt, par la cotisation, de quelle manière, etc., pris en charge par qui ? Et ça c'est un enjeu pour vous et moi, enfin c'est notre génération à nous qui allons devoir payer la prise en charge de nos vieux. Et une bonne prise en charge, puisque là on parle du scandale Orpéa sur la maltraitance, il ne s'agit pas juste de les foutre dans des endroits où ils vont être maltraités justement. Donc c'est la question de l'augmentation des moyens dans les EHPAD, ça coûte de l'argent, qui finance le maintien à domicile des personnes âgées dépendantes, ça coûte très cher, il faut faire passer des infirmiers qui viennent faire des piqûres, vous voyez ces sujets-là sont des sujets très importants, qui sont déjà traités par plusieurs lois qui ont été votées ces dernières années, mais ça va continuer. Il y a le statut d'aidant familial qui a été créé, il y a des systèmes d'indemnisation qui ont été créés, mais bref, se pose toujours la question des financements. Donc ouais. Derrière la question du scandale Orpéa et des EHPAD, se pose plus généralement la question du grand âge, ce qu'on appelle le grand âge, le troisième âge. Peut-être se poser la question du modèle des EHPAD dépassé à long terme, est-ce qu'il ne vaudrait pas faire en sorte de privilégier au maximum toutes les aides pour que les personnes âgées restent au maximum chez elles ? Ah bah si, si, non, mais ça, je te confirme, ce que tu viens de dire, tout le monde le dit depuis 30 ans. Il faut maintenir les personnes âgées à domicile, déjà c'est elles qui le demandent. Déjà, les personnes âgées, elles n'ont qu'une envie, c'est de rester vieillir chez elles, dans leur maison, là où elles ont vécu, là où elles ont grandi, là où elles ont leurs souvenirs, leurs habitudes, etc. Les personnes âgées sont rares à mourir d'envie d'aller... Mourir, c'est pas la bonne expression. À avoir envie d'aller dans un EHPAD. Mais bon, les EHPAD, c'est des lieux médicalisés, c'est-à-dire que malheureusement, justement, un EHPAD, c'est un lieu d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes. C'est souvent pour des personnes qui ne peuvent plus être seules à la maison, qui ont besoin d'une aide médicale quotidienne. Personne qui n'arrive plus à se nourrir elle-même, enfin voilà, c'est... Donc maintenir autant que possible et dans les meilleures conditions, y compris de santé possible, les personnes qui le peuvent à domicile, et puis prendre en charge de la meilleure des manières possibles, et puis pour combien d'argent, les personnes qui, elles, ne peuvent plus rester à la maison. C'est ça l'enjeu. Attention, le maintien à domicile n'est pas forcément moins cher. Ah, c'est pas du tout moins cher, non ? Ah non, bien au contraire. Enfin, bien au contraire. Encore une fois, ça dépend des besoins des personnes âgées. Mais une personne âgée qui a besoin d'une aide quotidienne de la part d'une infirmière ou de la part de médecins, ou qui a besoin d'aide pour manger, se laver, enfin, ça demande des ressources, des ressources humaines. Donc des aides, ce qu'on appelle les aides à domicile, les personnels médicaux, médicals, les équipes médicales, les lits médicalisés, les logements adaptés aussi. C'est con ce que je suis en train de dire, mais l'adaptation des logements, c'est un enjeu. Les ascenseurs, les maisons de plein pied, les baignoires pour les personnes âgées qui ont du mal à se déplacer, etc. Vous savez, les baignoires avec les petites portes, etc. L'installation de douche, ça coûte. Donc parfois, il y a des aides, on peut essayer de trouver des solutions, les conseils départementaux essayent d'aider, mais tout ça représente un vrai enjeu pour la société. Le maintien à domicile, ce n'est pas ce qui fait baisser les prix de l'immobilier. Euh, ouais. Enfin bon, c'est une question morale et éthique, mais moi, autant je suis le premier à vouloir que le prix de l'immobilier baisse, autant je ne suis pas non plus prêt à ce qu'on dégage tous les vieux de leur logement pour ça. Il faut le respect pour nos personnes âgées. C'est un peu cynique, oui, voilà, je cherchais le mot. Et les assurances dans tout ça ? Ben justement, ça fait partie du truc. Il faut les financer, les assurances. Enfin, il faut cotiser. La commission sur la concentration des médias, elle en est tout. Elle continue à travailler. Elle continue à travailler. C'était ironique. Oui, oui, c'était ironique. Non, non, t'inquiète. Elle continue à bosser. Elle n'a pas encore rendu son rapport. On verra quelles sont les recommandations des sénateurs sur la concentration des médias. Est-ce qu'ils proposent de faire évoluer la loi, de mettre de nouveaux garde-fous, de réformer l'ARCOM ? Je ne sais pas. Il y avait un reportage sur les infirmières, des accueils des personnes âgées. Il disait que c'était très compliqué de trouver des remplaçantes quand elles partent en congé. Oui, bien sûr. Oui, c'est sûr. Il faudrait réfléchir sans tabou à proposer des alternatives de type assistance à la mort choisie. Écoutez, si vous voulez. C'est un débat public. Vous pouvez faire des propositions. Si votre proposition, c'est réfléchissons à comment tuer les vieux. Écoutez, c'est votre point de vue. Il y a moyen que je ne vote pas pour vous, par contre, si vous vous présentez à des élections. Vous ne m'en voulez pas. Vous ne m'en voulez pas. C'est quand, leurs vacances au parlementaire ? L'été. Entre le 14 juillet et le 15 août. Pourquoi pas des colloques, étudiants, retraités ? Si, bien sûr, ça existe déjà. Ça se développe, non ? Tu as raison, l'intergénérationnel, le logement intergénérationnel, ça se développe. Je vais passer sur Public Sénat dans pas longtemps, les amis. L'éthanasie n'est pas du tout envisagé. C'est-à-dire ? Non, dans la loi bioéthique, non, il n'est pas prévu. Il y a des propositions dans le débat public de personnalités qui proposent notamment d'accompagner la fin de vie dans la dignité, ce qu'on appelle le droit à mourir dans la dignité. Vous faites ce que vous voulez, mais je ne connais pas de député ou de sénateur qui propose sérieusement de tuer les personnes âgées. Après, vous faites ce que vous voulez, mais présentez-vous aux élections si c'est votre idée. Non, tu peux répéter, s'il te plaît ? Eh bien, c'est cool. Je t'ai entendu, ça marche. C'est bientôt à moi. Merci, merci. Il y a un village d'Alzheimer dans les Landes, près de Dax. On pourrait peut-être s'inspirer de ça pour créer des villages spécialement dédiés à nos aînés qui sont malades. Super idée, comment tu le finances ? Encore une fois, c'est quoi le modèle économique de ton truc ? L'enjeu, il est là. L'enjeu, c'est le financement. Toutes les bonnes idées sont bonnes à prendre. Moi, je suis le premier à avoir envie que nos personnes âgées trouvent les meilleures conditions pour vieillir sereinement, dans des bonnes conditions de santé, bonnes conditions médicales, d'assistance, d'accompagnement, etc. Super, l'enjeu, c'est le financement. On va rejoindre Jean Massier, qui est sur Twitch avec toute sa communauté et qui discute des thématiques des questions au gouvernement. Sur ce plateau, on parle des maths à l'école primaire. Je crois d'ailleurs qu'il va y avoir une question, celle de Gérard Longuet sur ce sujet tout à l'heure. Jean-Jean, alors qu'est-ce qui fait parler au sein de ta communauté aujourd'hui ? Ce sujet, Tam, le sujet des maths, effectivement, fait un peu réagir. Il y a des questions sur Jean-Michel Blanquer, veut-il revenir sur sa propre réforme ? En plus, des rapports parlementaires avaient été remis par le député Médaille Fields de mathématiques, Cédric Villani, par exemple, qui proposait d'améliorer l'enseignement des maths. Qu'en est-il ? C'est peut-être une question qui pourrait être intéressante cet après-midi. On entendra la réponse de Jean-Michel Blanquer. Dans les sujets qui font réagir et qu'on attend cet après-midi, la question du scandale Orpéa, la question des EHPAD, des conditions de dignité, de vie et de soins de nos personnes âgées dans les EHPAD. Et plus globalement, la question du grand âge, c'est vrai que beaucoup de jeunes qui regardent les questions au gouvernement savent très bien que c'est un enjeu pour notre génération, pour les plus jeunes, qui vont devoir prendre en charge et notamment financer cette fameuse cinquième branche de la sécu qui a été créée. C'est très bien de créer une branche, mais qu'en est-il du financement ? Est-ce que le gouvernement a prévu ça ? Comment est-ce qu'on rend possible l'accueil dans de bonnes conditions de nos personnes âgées dépendantes ? C'est un sujet qui est un peu dans toutes les têtes en ce moment, donc un très bon sujet pour la séance de questions d'actualité cet après-midi. Et un autre sujet qui est très attendu, c'est celui du dossier ukrainien. La visite, la tournée diplomatique du président de la République, Emmanuel Macron, qui est allé rencontrer Vladimir Poutine. Qu'en est-il ? Alors on a visiblement Emmanuel Macron qui affiche un satisfait-ci en disant qu'il est parvenu à une désescalade. Très bien, mais réellement, on en est où en fait ? Est-on vraiment encore à deux doigts d'une guerre, d'une intervention armée du côté de l'OTAN, du côté de la Russie ? Ça inquiète un peu les internautes qui aimaient bien une prise de parole, par exemple, de Jean-Yves Le Drian, qui pourrait éclairer les sénateurs sur ce sujet. Merci beaucoup, Jean, pour toutes ces explications. L'Ukraine qui est à 3 heures d'avion de la France. Mais on voyait effectivement que cela fait également réagir... Hop, de retour avec vous les copains. Après ce petit big up. Trop long. Mais non, c'est pas trop long. Cédric Villani, il a dit sur Backseat qu'il était content du retrait des maths du tronc commun. Ah bon ? Il avait dit ça ? Je ne me souviens plus. C'est si près que ça, l'Ukraine, j'arrive pas à me rendre compte. Ah, l'Ukraine, c'est... Oui, c'est un pays européen, l'Ukraine. Enfin, c'est... Oui, c'est à 3 heures d'avion de Paris. Et encore sur Flight Simulator, avec des bonnes conditions météo, je peux te le faire en 2h30. On fera ça. On fera un vol Paris-Kiev, vous verrez. Est-ce qu'il y a des pronostics sur quand Macron va annoncer sa candidature ? Non. Sur le plateau de Backseat, éventuellement. Visitez la Russie avant que ce soit elle qui vienne vous visiter. C'était une vieille blague des années 60, ça. Oui, oui, oui. Il est quelle heure ? Il est 14h49. Soyez les bienvenus si vous nous joignez dans Sénastream avec Public Sénat. On va suivre ensemble la séance des questions d'actualité au gouvernement au Sénat, qui commence dans 10 minutes. et voilà. Concernant la candidature de Macron, comment peut-il avoir des parrainages sans être candidat ? Vous n'avez pas besoin d'être officiellement candidat à la présidentielle pour être parrainé. Voilà, tu as la réponse. Et après, il y a Rachid Temal, qui sera mon invité cette semaine, qui viendra à 17h répondre à vos questions. Ici, le sénateur Rachid Temal, qui est sénateur socialiste du Val d'Oise. Jean, il fait la gueule quand il lit les questions. Mais non, mais c'est parce que, voilà, il y a le chat qui est là, je vous lis. Ça me fait plaisir de passer l'après-midi avec vous. Voilà, des bisous, tout ça. C'est qui, ton modérateur préféré ? Oh, la question. Merci les modérateurs d'ailleurs, des bisous. Les modérateurs et les modératrices. La commu veut savoir. Est-ce que tu as suivi un peu la polémique à Anas, à la Sorbonne versus l'extrême ? Pas du tout. Pas du tout, du tout. Un peu la tête dans les EHPAD en ce moment, je vous avoue. C'est qui, ton sénateur préféré ? Ah, on va faire une tier liste des sénateurs. Non, c'est qui, votre sénateur préféré ? Tiens, c'est une question que je vous pose à vous. Parce que ça fait 4 ans maintenant que je fais cette émission avec Public Sénat. J'ai reçu sur mon canapé 70-75 sénateurs et sénatrices. Gérard Larcher ? Vous, c'est qui, votre sénateur préféré, les gars ? Celui qui était allé la semaine dernière ? Oui, il y a 15 jours. Oui, qui faisaient des blagues tout le temps. C'était... Merde, j'ai oublié son nom, pardon. Jérôme Bachère. Moi, c'est monsieur... Moi, c'est Philippe Bas. Philippe Bas ? Ah, j'adore Philippe Bas. Philippe Bas, oui, non, mais Philippe Bas. On est sur une classe stratosphérique. Jean-Pierre Sueur, j'aime beaucoup. Il y a des gens qui ont répondu Jar Jar Binks. Bruno Retailleau, oui, oui. Fabien Gay, oui. Padmé Amidala, bien sûr. Bruno Retailleau, Sophie Prima, OK. Mélanie Vogel, nouvelle sénatrice, Mélanie Vogel. Eric Wirt soutient Emmanuel Macron. Ça y est, c'est officiel. On l'attendait, cette déclaration-là, OK. Ronan Dantec, OK. Patrick Cannaire. Eric Bocquet, OK, OK. Bon, intéressant. Intéressant, intéressant. Attends, il y en avait un que j'avais reçu, que j'avais adoré, que j'avais trouvé fascinant. Comment il s'appelait ? Tu vas sur publicscana.fr, tu cliques sur émission, tu cliques sur scène à stream. Non, mais je l'étais tous bien aimés. Non, mais ça fait quatre ans, donc maintenant, je commence un peu à les mélanger. Il y en avait un que j'avais reçu il y a trois ans, que j'avais trouvé super intéressant. Gérard Longuet, que j'avais reçu, que j'avais trouvé super intéressant aussi. J'avais été très agréablement surpris par Gérard Longuet. Stéphane Lurudulier était pas mal. Victoire Jasmin était super intéressante. Philippe Bas, évidemment. Master class. Rémi Cardon, vous vous souvenez de Rémi Cardon ? Le sénateur de 26 ans. T'es sympa Rémi. Thomas Dossu, l'écolo, je l'avais trouvé assez intéressant aussi. Non, mais moi je les aime tous. Je fais pas de tier list de Pokémon, moi. Eric Wirt n'a rien dit. Ah, il n'a rien dit ? Laurence Garnier. Très intéressante, Laurence Garnier. J'ai posté un avis plutôt critique envers l'OTAN et la crise de l'écréneur ici sur le Discord dans l'onglet politique. Non, mais on s'en branle. C'est pas le sujet là. Vous débattez des meilleurs starters dans le Sénat. Moi, c'est Jérôme Bacher qui me régale à chaque fois. Non, Jérôme Bacher, il régale. Il fait des... Il fait des imitations de Jean Castex sur mon plateau, je suis très content. Il a quelle attaque Philippe Bas ? Philippe Bas, c'est un sénateur qui est un ancien secrétaire général de l'Elysée, je rappelle. Il était secrétaire général de l'Elysée sous Jacques Chirac. Autant dire qu'on ne la lui fait pas à Philippe Bas. C'est ça qui est intéressant avec Philippe Bas. Justement, c'est un sénateur particulièrement calibré, très très haut niveau. Ah non, effectivement, Wörth vient de soutenir Macron. Ok, donc Eric Wörth soutient Emmanuel Macron. Intéressant, Eric Wörth, c'est le président de la commission des finances à l'Assemblée nationale. Intéressant, Eric Wörth qui quitte les Républicains du coup, bah dis donc. Est-ce que t'as déjà reçu Samia Ghali ? Ouais, ouais, j'ai reçu Samia Ghali. Absolument. Wörth s'en est allé vers de nouveaux horizons. Très bon ! Elle est validée cette blague. Michel Palareff. Mais si, Horizon, c'est le nom du parti politique d'Edouard Philippe. Justement, qui sert à rallier les élus de droite à La République En Marche. Enfin, au président de la République, à Emmanuel Macron. Bon, la séance va commencer dans deux minutes, j'espère que vous êtes prêts. On va suivre la séance de questions au gouvernement en direct, je vais essayer de vous accompagner. Il y en a pour qui c'est la première fois que vous regardez une séance de questions au gouvernement au Sénat. S'il y a des nouveaux, soyez les bienvenus. Vous êtes sur Sénastream, bienvenue. Cette émission est pour vous, c'est pour vous qu'on l'a fait avec Public Sénat. Oui, 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 yes, oui, 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 bah trop bien, bienvenue. Bienvenue à vous. Donc, je rappelle la séance des questions au gouvernement, il y a 15 questions qui sont posées. Deux minutes de temps de parole, deux minutes pour poser sa question, deux minutes pour répondre pour les ministres. Sachant qu'un sénateur peut choisir de ne pas consommer toutes ces deux minutes de temps de parole dans sa question et il peut se garder un peu de temps, du coup, dans son chrono, dans son crédit, pour répliquer à la réponse du ministre. Voilà, pareil pour le ministre, il peut garder un peu de temps pour répliquer à la réplique. Par contre, après, on s'arrête, ce n'est pas un dialogue. Ok. La séance s'appelle les questions au gouvernement et non pas les réponses du gouvernement, exactement. Est-ce que tous les ministres sont tenus d'être là ? Non, tous les ministres ne sont pas tenus absolument d'être là, mais le gouvernement doit quand même être représenté. C'est vrai que les ministres les plus importants sont souvent occupés ailleurs, ils ont du travail, ils sont dans des réunions, dans des déplacements à l'étranger, etc., pour tout un tas de raisons. Mais le but, c'est que tous les ministres soient au moins représentés par un ministre délégué, un secrétaire d'État, un truc comme ça. Le Premier ministre, lui, essaye toujours d'être là. C'est rare que le Premier ministre ne soit pas là. Le Premier ministre, c'est le chef du gouvernement, donc il assume la politique de son gouvernement devant les parlementaires, donc il est là. Ça ne veut pas dire qu'il répond aux questions, mais il est là. Jean, est-ce que tu pourras me rappeler que j'ai les pattes sur le feu dans 5 minutes ? Ok, on te le rappellera. Il est 15h, à 15h05, je veux que vous écrivez dans le chat, attention, les pattes sont en train de cramer, d'accord ? Est-ce que tu trouves que les questions au gouvernement sont vraiment utiles ? Moi, je trouve que ça a vraiment son utilité dans la semaine politique, dans le travail parlementaire et dans le travail du débat public et de la transparence. Oui, je pense vraiment que les questions au gouvernement, c'est une séance mal aimée par les parlementaires eux-mêmes, alors qu'en vrai, c'est une séance qui a un vrai intérêt politique. Ne serait-ce que pour vous, les séances de questions au gouvernement, c'est l'occasion de voir, d'entendre différents camps politiques s'exprimer sur différents sujets d'actualité et d'entendre les membres du gouvernement apporter des réponses et défendre leur politique sur ces sujets. C'est d'un point de vue purement citoyen, moi je trouve que c'est vraiment une très bonne séance pour suivre l'actualité politique, entendre différents sons de cloche, entendre le gouvernement se défendre, c'est bien. Allez, ça va commencer les amis. Nous n'avons pas reçu d'observation, il y en a-t-il en séance ? Hop, Gérard Larcher, donc le président du Sénat, qui ouvre cette séance. Monsieur le Premier ministre, mesdames et messieurs les ministres, chers collègues, notre ordre du jour appelle les questions d'actualité au gouvernement. Notre séance est retransmise en direct sur Public Sénat et sur notre site internet. Et sur Twitch. Chacun sera attentif au respect des uns et des autres et au respect du temps de parole. On a un accord avec Gérard Larcher, c'est qu'il me laisse toujours un peu de temps après le mot site internet pour que je précise et sur Twitch. On a dit ça par texto. Démocratique et social européen, mon cher collègue. Je rigole, c'est une blague. Allez, ça commence avec Christian Bilac, premier sénateur à prendre la parole, on l'écoute. Monsieur le ministre, mes chers collègues, les actes de maltraitance dénoncés par les soignants, les familles et plus récemment par Victor Castaner sur ces marchands de sommeil que sont les groupes Orpéa et Coréens ne sont pas nouveaux. Il est aujourd'hui temps d'encadrer et de sanctionner ces groupes recevant des financements publics et pour qui impunité rime avec maltraitance. Car oui, monsieur le ministre, il ne faut jamais oublier que nous tous, ici présents dans cet hémicycle, avons pour unique destinée de devenir vieux, si ce n'est de mourir jeune. Il existe heureusement des EHPAD exemplaires. Christian Bilac qui met les pieds dans le plat, nous-mêmes sénateurs avons vocation à devenir vieux, si ce n'est à mourir jeune. Depuis de nombreuses années... Bon, on rigole, mais en fait, le sujet qu'il aborde est un sujet grave, c'est le sujet des EHPAD et du respect de la dignité des personnes âgées, suite aux révélations du livre Les Fossoyeurs, sur les pratiques du groupe Orpéa. Le saut de sinistralité est plus élevé en EHPAD que dans le BTP. La crise sanitaire n'a rien à ranger et aujourd'hui, la quasi-totalité des établissements fonctionne à un sous-effectif. Malgré ces difficultés, les responsables de ces structures, élus et personnels, font le maximum pour satisfaire les besoins de leurs pensionnaires et recherchent des solutions. Par exemple, chez moi, en Cœur d'Héros, ils veulent innover en mutualisant les coûts au sein d'un SIVOM pour constituer un pôle géontologique territorial. Cela semble frapper du bon sens, mais heureusement, l'administration veille, et plus particulièrement la DGFIP, et elle invoque l'article L315 du Code de l'aide sociale des familles, et selon son interprétation, on interdit à un SIVOM la gestion d'un EHPAD. Et pourtant, 256 hommes en France ont cette compétence. Christian Bilac, qui pose une question en disant que visiblement, il y a des blocages du côté de la Direction générale des finances publiques sur des innovations en matière de gestion des EHPAD. On est en plein dans le sujet de la gestion de ces établissements médicalisés pour les personnes âgées dépendantes. Christian Bilac, sénateur de l'Héros, il est attaché territorial dans les hôpitaux publics, il a 66 ans, et il pose une question sur ces modèles de gestion des EHPAD. Ne pourrait-on pas profiter justement de la séquence pour faire évoluer ça ? On écoute Brigitte Bourguignon qui va lui répondre, c'est l'ancienne présidente de la Commission des affaires sociales à l'Assemblée nationale, et elle est aujourd'hui ministre chargée de l'autonomie, donc c'est elle qui s'occupe du sujet, si je puis dire, des personnes âgées. Il est 15h05, l'EHPAD sont cuites. ...en EHPAD est gérée par le secteur public, soit hospitalier, soit territorial. Donc il est possible que les collectivités assurent cette gestion, et notamment d'une offre consacrée en pôle géontologique, celle que vous évoquez. Je m'engage à veiller à lever l'obstacle dont vous faites mention, parce que ça va à l'encontre de ce qu'on essaie de créer. Voilà, Brigitte Bourguignon qui prend l'engagement devant les sénateurs de lever cet obstacle dont a parlé le sénateur Christian Bilac. Visiblement, il a raison, et l'abrile ministre le reconnaît, il dit oui, oui, je vais lever cet obstacle. ...les besoins d'accompagnement seront et sont croissants. Dans le même temps, les concitoyens en perte d'autonomie veulent rester à domicile, ils nous le disent suffisamment. Le gouvernement a fait de cette aspiration sa priorité, et au nom du gouvernement, j'ai tenu à renforcer structurellement l'offre de soutien à domicile, et particulièrement engagée avec la cinquième branche, je vous le rappelle, que nous avons créée et que nous finançons, qui réforme structurellement ce secteur. Mais nous avons aussi besoin de transformer en profondeur les EHPAD, c'est pourquoi nous avons engagé l'investissement Ségur à hauteur de 2,1 milliards. Ce chiffre pourrait paraître peu, parce que j'entends ça, je rappelle que c'est un effet levier qui fait que nous déployons en fait 20 milliards sur le territoire national en ce moment pour rénover l'offre publique et l'offre associative. Donc c'est très important de le dire, parce que ça représente quelque chose sur les territoires dont les soignants sont très demandeurs aussi. Donc je crois qu'il faut aussi qu'on remette tout ça à plat en ce moment lorsque nous évoquons ce sujet. Je vous remercie d'ailleurs d'avoir salué le travail conséquent de ces soignants dans ces établissements et du trésor d'ingéniosité parfois qu'ils ont fait pour tenir bon pendant toutes ces dernières années. Donc merci, monsieur le sénateur, et je répondrai donc plus sur la levée de l'obstacle dont vous avez parlé. Merci. La parole est à notre collègue Guy Bénaroche pour le groupe Écologie Solidarité. Allez, on continue pour la deuxième question avec Guy Bénaroche, le sénateur écolo. Ma question s'adresse à la ministre du Logement alors que la Fondation Abbé Pierre vient de remettre son 27e rapport sur l'état du mal-logement en France évaluant à près de 4,1 millions le nombre de mal-logés mais surtout qualifiant le logement de parents pauvres du quinquennat. Oui, le bilan du président candidat apparaît de plus en plus comme au mieux décevant, au pire catastrophique. Ce quinquennat aura été un quinquennat marqué par une politique engendrant une hausse de la pauvreté et des inégalités, une production de logements sociaux au plus bas depuis 15 ans. Le logement est un déterminant majeur de l'équilibre des ménages dans leur budget mais aussi dans leur vie privée, dans leur santé, dans leur bien-vivre. Et pourtant, nous voici à quelques heures de voter le projet de loi 3DS qui marquera le renoncement à l'esprit de la loi SRU. Aussi, alors que les préfets n'utilisent pas leurs prérogatives face à certains maires toujours récalcitrants et défendeurs du pas chez moi comme pour les éoliennes, comment voyez-vous, madame la ministre, la future application du volet SRU de la loi 3DS ? Guy Ménaroche, sénateur des Bouches-du-Rounes, il a 67 ans, il était ingénieur commercial chez Euryum Associé, je ne sais pas ce que c'est que cette boîte. Il pose une question sur la loi 3DS qui va être votée en vote solennel juste après la séance des questions d'actualité au gouvernement, la loi sur la décentralisation qui revient en partie sur la loi SRU. La loi SRU, c'est la loi qui oblige les communes à construire un certain nombre de pourcentages de logements sociaux. On écoute Emmanuelle Wargon, la ministre déléguée chargée du logement, qui va lui répondre. La première réussite, c'est celle de tous les progrès en matière de mise à l'abri et d'hébergement d'urgence et la Fondation Abbé Pierre elle-même le reconnaît. Les crédits dédiés à l'hébergement et à l'accompagnement vers le logement ont augmenté d'un milliard entre 2017 et 2022. Nous avons ouvert 200 000 places d'hébergement d'urgence que nous ne fermons plus pendant la période estivale et surtout 330 000 personnes qui étaient à la rue ou en hébergement d'urgence ont accédé à un vrai logement. La deuxième révolution de ce quinquennat, c'est la révolution de la rénovation énergétique. Ce quinquennat sera un grand quinquennat énergétique d'efficacité écologique dans le domaine du logement avec la réglementation environnementale sur le bâtiment, la RE-2020 qui fait de nous l'un des pays pionniers avec MaPrimeRénov' dont nous allons bientôt fêter le millionième dossier. Et puis ce quinquennat est celui de la reprise de la construction puisque ce quinquennat s'achève avec plus de permis de construire que le quinquennat précédent. Nous aurons octroyé plus de permis de construire dans ce quinquennat 2,2 millions que dans le quinquennat précédent 470 000 permis de construire pendant ce quinquennat. Sur le logement social, c'est cette majorité qui prolonge la loi SRU, qui la pérennise. C'est une majorité qui a toujours soutenu cette loi SRU, qui a soutenu la mixité... Emmanuel Vargon qui défend le bilan du quinquennat. Je vous rappelle qu'on est à quelques semaines de la fin de la session parlementaire et de l'élection présidentielle. C'est la fin du quinquennat, c'est le moment où chacun défend son point de vue et notamment le bilan du gouvernement défendu par Emmanuel Vargon qui se félicite d'avoir mené une politique en faveur de l'amélioration de l'efficacité énergétique des logements et de l'amélioration du respect de la loi SRU, donc sur les logements sociaux, alors même que le sénateur qui lui a posé une question semblait, lui, beaucoup plus critique, Guy Bénaroche, qui reproche au gouvernement de revenir sur les engagements de la loi SRU, justement. Ce qui est marquant, en fait, c'est le décalage entre vos annonces et vos actes. Je vais en citer deux, les 5 euros grattés sur les APL avec les conséquences que vous pouvez connaître sur la vie d'un certain nombre de gens pour faire une économie de 1 milliard pour l'Etat ou l'extinction, par exemple, de l'APL à accession. Les aides publiques au logement sont au plus bas depuis 10 ans, Madame la Ministre, alors que les recettes fiscales que rapporte le logement à l'Etat ont plus que doublé. Où est le ruissellement, Madame la Ministre ? Ce que vous annonciez comme une réelle lutte contre le séparatisme et l'assignation à résidence qui passait, selon vos dire, par une modification et une meilleure application de la loi SRU, finit par un texte d'affadissement de cette loi. Madame la Ministre, construction et rénovation devaient être les deux mamelles annoncées de votre politique du logement. Vous les avez abandonnées en campagne rase dans vos actes. Applaudissements Je précise que Guy Vénaroche, il est vice-président de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation. Il était donc en pointe sur le sujet de cette loi 3DS. Emmanuel Caput. Merci, M. le Président. M. le Ministre, les tensions s'accumulent à l'Est depuis plusieurs semaines. Le Président de la République s'est rendu à Moscou, puis à Kiev. Il a tenté de maintenir le dialogue et de rechercher une solution politique. Je crois, M. le Ministre, je crois, mes chers collègues, que c'est l'honneur de notre diplomatie et de notre Président de chercher la désescalade. Nous serons bien évidemment satisfaits de connaître les derniers éléments d'information sur la crise en cours à l'issue de ces rencontres. En cas de guerre, M. le Ministre, le Président Biden a d'ores et déjà affirmé que le gazoduc Nord Stream 2 n'existerait plus. La guerre entraînerait nécessairement une rupture d'approvisionnement. Cependant, même en l'absence de guerre, seul le climat, le seuil climat de tension a des conséquences graves pour tous les Français. La menace de conflit a d'ores et déjà contribué à augmenter significativement le prix du gaz. Bien plus, aujourd'hui, l'Europe s'est placée dans une situation de dépendance vis-à-vis du gaz russe. Gazprom représente plus d'un tiers des importations de gaz du continent, 55% de celles de l'Allemagne. L'Europe a aujourd'hui besoin du gaz russe. Cependant, au vu des tensions actuelles, nous devons pourtant nous préparer à nous en passer. Ma question est donc extrêmement simple. Quelles mesures, monsieur le ministre, sont envisagées pour assurer l'autonomie énergétique de la France et de l'Europe vis-à-vis de la Russie ? Emmanuel Capu, sénateur des Indépendants. Je ne sais pas pourquoi il siège au sein des Indépendants, parce qu'il est membre du mouvement Horizon d'Edouard Philippe. Donc, il soutient le gouvernement. Il soutient Edouard Philippe. Il soutient, oui, Edouard Philippe, mais il soutient aussi le gouvernement de Jean Castex. Emmanuel Capu, sénateur du Maine-et-Loire. Il a 47 ans, il est avocat. Il pose une question sur les tensions entre l'Ukraine et l'Europe. Et il pose surtout la question des conséquences de cette tension sur l'augmentation du prix de l'énergie, notamment le gaz. On écoute Clément Beaune, le ministre des Affaires européennes, qui lui répond. d'une unité occidentale que nous devons, en l'occurrence, réaffirmer. Mais je crois que cette visite, lundi et mardi, à Moscou-Akiev, est un élément important pour tenter, car nous devons être prudents, mais avoir de premiers signaux positifs, une stabilisation de la situation. Et nous l'espérons, dans les prochaines semaines, une désescalade. Nous avons, en tout cas, ce chemin d'espérance. Je vous pose une question très concrète sur l'aspect énergétique, évidemment essentiel, de cette crise. S'il y avait un dérapage, une situation de guerre. Nous le souhaitons l'éviter. Je crois que nous avons les moyens, aujourd'hui, de pouvoir l'éviter. Mais nous devons nous préparer à tout. Si cela était le cas, nous l'avons dit, les 27 pays de l'Union européenne, dès le mois de décembre, il y aurait des sanctions extrêmement fortes. Un paquet, je reprends les termes des 27, massif de réponse à cette situation d'agression territoriale. Nous le préparons. Vous me pardonneriez de ne pas pouvoir détailler un menu d'options, car cela fait partie aussi de notre crédibilité, de pouvoir être généraux encore sur ce point. Mais nous préparons des sanctions très importantes. Premier élément, sur l'énergie, nous ferons en sorte que si sanctions, elles devaient y avoir, nous préserverions nos intérêts européens le plus possible. Deuxième point, et plus important encore, nous avons des stocks européens. Et notamment en France, je le dis très clairement, nous avons des stocks pour cet hiver qui sont suffisants en gaz. Troisième point, nous devons évidemment, car c'est aussi une crise de la dépendance, réduire notre dépendance européenne. Celle de la France est beaucoup moins forte que celle de ses voisins, mais collectivement, vous l'avez rappelé, c'est un peu plus de 40% des importations européennes qui viennent... Clément Beaune qui anticipe de nouvelles sanctions contre Vladimir Poutine, contre le gouvernement russe, en disant que la France veillerait à préserver les intérêts en matière d'énergie en cas de sanctions. J'ai du mal à voir comment, mais admettons. ... énergétique au niveau européen. C'est une crise de la dépendance aux énergies fossiles à un pays en particulier. Nous avons une dernière initiative que je veux mentionner qui est d'effet plus rapide sur ce sujet, c'est que nous travaillons avec les Etats-Unis en particulier, plusieurs partenaires internationaux sur une diversification de nos approvisionnements dans l'attente de cette transition. Voilà les éléments que je pouvais apporter aujourd'hui en espérant bien sûr... Et Clément Beaune qui se veut rassurant en disant, vous inquiétez pas, on a du stock de gaz d'avance pour cet hiver. Mais il parle de l'hiver 2022-2023 ou de la fin de l'hiver parce qu'on est déjà mi-février. Pour votre réponse, moi je partage l'analyse du fait que notre indépendance, notre souveraineté, elle dépend de notre indépendance énergétique. Et effectivement, nous sommes mieux placés parce que nous avons le nucléaire, parce que nous avons engagé des réformes sur l'hydrogène, sur les énergies renouvelables, peut-être que l'Allemagne, mais globalement, tous ensemble, nous devons maintenir cette indépendance énergétique et la crise ukrainienne nous en démontre la nécessité. La parole est à notre collègue Gérard Longuet pour le groupe Les Républicains. Gérard Longuet pour Les Républicains, ancien ministre de la Défense. Gérard Longuet, est-ce qu'il va parler de l'Ukraine ? Merci monsieur le Président, monsieur le Premier ministre, mesdames et messieurs les ministres, mes chers collègues. Ma question s'adresse à monsieur Blanquer, absent au rapport, à l'occasion d'une réforme du baccalauréat qui n'est pas sans intérêt. Le ministre Blanquer a découvert une vieille loi humaine que les parents et les professeurs maîtrisent parfaitement et que les élèves appliquent. C'est la loi du moindre effort. Et à partir du moment où pour les carrières scientifiques, les mathématiques n'étaient plus nécessaires, n'étaient plus obligatoires, il était nécessaire pour les élèves de ne pas prendre le risque des mathématiques qui demandent un effort et qui demandent une compétence. Alors je dirais à tout pêcheur miséricorde, même dans une enceinte laïque, à tout pêcheur miséricorde puisque le ministre Blanquer a fait machine arrière. Mais il ne s'attaque pas au vrai problème de la dégradation de l'enseignement des mathématiques dans notre pays, tel que l'a établi d'ailleurs la Commission des finances, à partir de trois réalités, Madame, pour lesquelles je souhaiterais avoir un début de réponse. Premièrement, les professeurs des écoles sont à 80% issus des carrières, des filières littéraires. Ils ne sont pas à l'aise, elles ne sont pas à l'aise dans cette discipline. Deuxièmement, là où il y a des professeurs de mathématiques, c'est-à-dire dans les collèges et dans les lycées, nous avons un vivier d'étudiants qui est insuffisant et nous peinons à recruter parce qu'il y a la concurrence très forte des carrières d'ingénieurs ou des carrières d'informaticiens et vous n'osez pas vous attaquer à ce problème car quand on veut la qualité, il faut la payer. J'ajoute enfin, et cerise sur le gâteau, que vous avez développé un système de sélection pour les lycées et les classes préparatoires et peut-être demain pour les grandes écoles qui ne repose pas sur la qualité intellectuelle, sur le mérite scolaire et sur les résultats mais sur un ensemble de critères propres à décourager tout bon lycéen. Gérard Longuet, sénateur de la Meuse, 75 ans, vice-président de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Il pose une question sur l'enseignement des mathématiques suite aux propos de Jean-Michel Blanquer qui propose de revenir sur sa propre réforme et de réintroduire les mathématiques dans le trop commun. On écoute la réponse de Sarah El Haïry qui est ministre déléguée chargée de la jeunesse auprès de Jean-Michel Blanquer. C'est pour ça qu'elle répond à l'absence du ministre. Ce qui est certain c'est que les mathématiques sont absolument essentielles. Mais dans la vie de chaque citoyen et nous le partageons mesdames, messieurs les sénateurs. C'est essentiel pour l'avenir scientifique de notre pays, pour notre technologie, pour l'industrie et sur ça nous sommes bien d'accord. Mais depuis bien trop longtemps les maths dans notre pays vivent un déclin et c'est pourquoi Jean-Michel Blanquer, ministre de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports, dès son arrivée a pris un peu à bras le corps cette problématique. avec la volonté d'augmenter le niveau général des élèves, approfondir les études scientifiques bien sûr. Et monsieur le sénateur vous m'avez posé une question extrêmement claire. Comment ? D'abord avec le plan mathématique qui a été lancé dès 2018. Ensuite il a été étendu avec une formation continue des professeurs puisque vous m'avez demandé monsieur le sénateur comment ? Des référents mathématiques, des guides, des ressources, un programme clarifié également depuis la maternelle et jusqu'en sixième. Ensuite, monsieur le sénateur, il y a les évaluations nationales qui permettent d'avoir une idée extrêmement précise parce qu'il ne faut pas mettre de poussière sous le tapis, une évaluation précise du niveau. Évidemment, les classes dédoublées, vous les connaissez et c'est un long chemin qui est engagé, c'est vrai. Mais dans ce long chemin, monsieur le sénateur, il reste aujourd'hui une augmentation du nombre d'heures dans le cadre de cette réforme des lycées puisque quand on choisit la spécialité mathématique, on passe de 8h à 9h et en réalité, on a quand même un peu plus de monde puisqu'on passe de 49 000 élèves à plus de 51 000 élèves qui choisissent cette option et pour aller chercher ce goût, ce goût de la passion et de l'engagement pour les mathématiques, il y a finalement une nouveauté, celle des licences sciences et humanités pour recréer de l'attractivité dans le monde scientifique, dans les mathématiques. Monsieur le sénateur, vous savez, le ministère reste extrêmement ouvert à des aménagements futurs. Sarah Elhéry qui défend l'action de Jean-Michel Blanquer en disant qu'on ne découvre pas le problème de l'enseignement des mathématiques et que le gouvernement agit d'ores et déjà en mettant en place tous les dispositifs qu'elle a détaillés pour améliorer le niveau en mathématiques. Stéphane Demilly pour le groupe de l'Union Centriste. Stéphane Demilly. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, l'usage détourné du protoxyde d'azote connu sous le nom de gaz hilarant est un phénomène identifié depuis des années. Mais depuis quelques mois, cet usage connaît une recrudescence exponentielle notamment chez les jeunes et y compris et surtout chez les mineurs. Il faut dire qu'il est très facile de s'en procurer sur Internet et ce sans aucun contrôle. Faites le test sur des sites d'achat en ligne y compris les plus connus et vous constaterez avec quelle facilité on peut se procurer des cartouches de protoxyde d'azote pour quelques dizaines d'euros. C'est d'une simplicité déconcertante. Une facilité d'acquisition qui contraste d'ailleurs avec les complications physiques que ces inhalations peuvent engendrer. Une récente étude de l'ANSES qui constate une augmentation de près de 200% de la consommation en une année nous alerte sur les troubles constatés chez les consommateurs réguliers. Troubles neurologiques, troubles hématologiques, troubles psychiatriques, troubles cardiaques sans compter les potentiels déficits moteurs et sans compter bien sûr les risques immédiats comme l'asphyxie, la perte de connaissances, les brûleurs causés par ce gaz froid ou encore les vertiges et les chutes. Les signalements de cas graves par les centres d'addictologie sont inflationnistes. Une loi tendante à prévenir les usages dangereux du protoxyde d'azote a été promulguée en juin dernier et je remercie mes collègues Valéry Létard au Sénat et Valéry Sixx à l'Assemblée nationale de l'avoir portée. Valéry Sixx qui a déjà posé une question sur le même sujet hier. Stéphane Demeyi, sénateur de l'Union centriste, c'est le groupe de l'UDI au Sénat qui est allié aux Républicains dans la majorité sénatoriale. Stéphane Demeyi, il a 58 ans, il est conseiller en communication et en management. Il pose une question sur le protoxyde d'azote qui fait des ravages chez les jeunes, notamment les mineurs, depuis quelques mois, une véritable explosion, notamment à cause de la vente sur Internet de protoxyde d'azote de gazilaron avec un usage détourné sous forme de gazilaron justement. Et sans ces décrets, bien sûr, la loi ne peut pas produire ses effets. Alors, monsieur le ministre, face à cette recrudescence de la consommation de protoxyde d'azote et face à la gravité des dommages physiques observés, quelles mesures envisagez-vous de prendre pour mieux encadrer la vente de ces produits dangereux sur Internet ? Voilà, la question est claire. Quelles mesures envisagez-vous pour mieux contrôler la vente de ces produits dangereux sur Internet ? On écoute Clément Beaune, le ministre de l'Enfance. Monsieur le Sénateur, Monsieur le Sénateur, merci tout d'abord d'évoquer une fois encore ce sujet car l'étude de l'ANSES que vous évoquez de novembre dernier a confirmé d'une part les tendances alarmantes que nous connaissions déjà sur ces cas de mésusage du protoxyde d'azote en haut, sur ces effets toxiques, notamment neurologiques, vous l'avez évoqué, notamment sur la méconnaissance des jeunes et des mineurs sur ces effets-là. Et donc en parler, mener des campagnes de prévention, d'ailleurs comme c'est prévu dans le texte de loi de Valérie Létard que vous avez mentionné, fait partie de la construction de cette politique publique et de cette sensibilisation des jeunes et des mineurs sur les dangers concernés. Augmentation d'usage chez les mineurs également. Non, c'est Adrien Taquet, j'ai dit Clément Beaune, pardon, excusez-moi, je les ai confondus. C'est Adrien Taquet qui répond. Promulgué le 1er juin dernier, porte interdiction de la vente aux mineurs, mais aussi aux majeurs dans un certain nombre de lieux. On sait que la consommation y est abondante, les bars, les discothèques, les bureaux de tabac, au-delà de quantités raisonnables qui laissent à penser qu'il y a un détournement effectivement de cet usage, interdiction de la vente des dispositifs destinés à l'usage, délit d'incitation de consommer une mineure punie de 15 000 euros d'amende, monsieur le sénateur, ou encore obligation pour les industriels d'indiquer la dangerosité de cet usage sur l'ensemble des contenants. Oui, effectivement, la question du protoxyde d'azote elle est connue depuis longtemps. On sait très bien qu'il y a un usage détourné du protoxyde d'azote qui n'est pas utilisé pour faire de la cuisine mais qui est utilisé par certaines personnes sous forme de gaz hilarant. Le problème, c'est qu'il y a une recrudescence énorme qui est constatée depuis plusieurs mois, notamment à cause d'influenceurs sur les réseaux sociaux, de sportifs, notamment professionnels, qui, dans des stories sur Insta, ont montré à quel point c'était drôle de prendre du protoxyde d'azote et du coup, il y a plein de mineurs qui se sont dit tiens, c'est trop marrant, il y a mon footballeur préféré qui l'a fait en story, je vais faire pareil et ça fait des ravages, ça crée des potentiels troubles neurologiques chez les jeunes. Donc, il y a un vrai problème, il y a une explosion récente. Les professions de loi ont été soumis hier, notifiées hier à la commission, oui, hier, hier même, vous voyez, ça tombe bien, à la commission européenne afin que celle-ci et l'ensemble des Etats membres puissent émettre leurs remarques et que ces textes puissent avoir plein effet. Donc, il y a des enjeux au niveau européen sur les régulations de vente sur Internet et sur le marché commun, donc c'est pour ça qu'Adrien Taquet parle du niveau européen. Il y a des enjeux sur la vente en magasin, l'interdiction de la vente aux mineurs, donc qui a été promulguée visiblement dans les bureaux de tabac, dans les trucs comme ça, visiblement, il y a des gens qui n'avaient aucun scrupule à vendre du protoxyde d'azote à des mineurs en sachant très bien ce qu'ils allaient pas faire de la chantilly avec Michel Gréaume pour le groupe communiste. Et que la raison l'emportera. Nous approuvons tous les efforts diplomatiques pour encourager une désescalade. Qui pourrait reprocher au président de la République d'avoir engagé une tournée des capitales européennes cette semaine de Moscou à Berlin en passant par Kiev ? Nous considérons toutefois que ces efforts ont leurs limites si le cadre du débat n'est pas clairement et honnêtement posé. A la chute de l'Union soviétique, les Etats-Unis ont voulu abaisser le plus possible la Russie, voir l'humilier, la provoquer en installant des forces hostiles à ses frontières et en intégrant les anciennes républiques populaires dans l'OTAN malgré les promesses de 1990 et 1997. Nulle intention de trouver ici des excuses à Vladimir Poutine sous couvert de la défense des minorités russophones et de son précaré se montre menaçant. Mais la réalité est que l'OTAN dispose de 30 fois la puissance militaire de la Russie et veut pousser encore son avantage. Tant que les Etats-Unis demeureront de fait les maîtres du jeu sur le sol européen, il sera bien difficile... Michèle Gréaume, la sénatrice communiste du Nord, 54 ans, elle est responsable des services administratifs à la commune de Saint-Armand-les-Eaux. Elle pose une question à les membres de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, c'est pour ça qu'elle pose une question sur la situation ukrainienne et dans sa question elle a dit il ne s'agit pas d'excuser Poutine. Attention, ce ne sont pas les communistes qui vont être russophiles. Mais néanmoins, elle critique l'OTAN et la volonté de Joe Biden de provoquer des tensions en Ukraine. Enfin, et c'est un point important pour porter une telle alternative source de paix, le président de la République ne peut agir seul. Il doit écouter et s'appuyer sur les Français, les Françaises et leurs représentants qui inspirent profondément à la paix. Quand allez-vous organiser un débat comme le permet l'article 50-1 de la Constitution devant les assemblées sur la situation en Ukraine à l'image de ce qui a été fait à Bundestag le 27 janvier dernier. Et j'attends de votre part une réponse précise. Merci. Michel Gréaume qui précise qu'elle veut une réponse précise à sa question et pas des grandes phrases. Donc encore une fois, elle ne défend pas tant la Russie qu'elle critique l'OTAN. On écoute Clément Bonne. Merci beaucoup Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Sénateurs, Madame la Sénatrice Gréaume. Je ne partage pas tout à fait la lecture orientée que vous avez présentée de la situation. Je ne reviendrai pas sur les épisodes passés. Force est de constater que dans la situation que nous vivons actuellement, ce n'est pas ni la France, ni les États-Unis, ni l'OTAN, ni l'Union européenne qui a exercé une pression militaire, qui exerce toujours une pression militaire face à un État souverain qui est l'Ukraine. Mais je vous remercie d'avoir reconnu les efforts diplomatiques engagés, soutenu ce dialogue et pour être très précis, nous avons une ligne qui est claire, la fermeté européenne, l'unité occidentale et le dialogue exigeant. Vous regrettez que l'Europe ne soit pas plus présente, on peut l'être encore davantage sans doute, mais c'est la France, c'est la France et l'Allemagne en particulier, c'est le président assurant la présidence française du Conseil de l'Union européenne qui ont repris ces initiatives, qui ont permis, nous sommes prudents pour l'instant, c'est une première étape, mais de reprendre un processus qui permet la stabilité et nous l'espérons avec quelques premiers signaux, la désescalade. Une réunion des conseillers diplomatiques en format de Normandie aura lieu cette semaine. S'il faut continuer à la fois l'information et la discussion, le gouvernement s'y est toujours montré ouvert, faisons les choses dans l'ordre, je vous réponds Madame la Sénatrice, faisons les choses dans l'ordre. Il y a un cadre précis, comme il y a régulièrement une audition du ministre des Affaires étrangères qui se présentera de nouveau devant la commission des Affaires étrangères la semaine prochaine, quand les circonstances ont été réunies, nous n'avons jamais refusé ces débats, je crois qu'aujourd'hui ce n'est pas le sujet ou l'opportunité principale, mais la transparence parlementaire. Il a parlé de formation, le format Normandie, le format Normandie c'est un cycle de conférences, c'est un cycle de dialogue à quatre voix, on met autour de la même table Paris, Berlin, Kiev et Moscou, c'est ça ce qu'on appelle le format Normandie, c'est un format de dialogue qui a été créé à l'époque de la guerre en Crimée en 2014, si je ne dis pas de bêtises. La France par la voix de Clément Beaune qui explique qu'on continue de tenter la voix diplomatique, le dialogue qui continue. Michel Denemont pour le groupe du Rassemblement des démocrates progressistes et indépendants. Michel Denemont pour le groupe RDPI, le groupe RDPI c'est le groupe La République En Marche. Ma question s'adresse au ministre des Outre-mer. Monsieur le ministre, le cyclone tropical Bat-Sirai de catégorie 4 a défilé sur le sud-ouest de l'océan Indien touchant ainsi la Réunion puis Madagascar. Face à des rafales de 150 km heure et à des précipitations exceptionnelles allant jusqu'à 600 mm en 48 heures, je tiens à saluer la réactivité des services de l'État qui ont immédiatement déclenché l'alerte rouge permettant ainsi de protéger la population et d'éviter toute perte humaine à la Réunion. Ce n'est malheureusement pas le cas pour notre île voisine Madagascar qui déploie un lourd bilan humain faisant état d'au moins 20 morts et 70 000 personnes déplacées. Bat-Sirai a semé la désolation et je tiens ici au nom du groupe RDPI à exprimer tout notre soutien et toute notre solidarité au Malgache face à cette catastrophe. Monsieur le ministre, Madagascar pourra, j'en suis certain, compter sur la solidarité internationale et chez la France pour éviter toute crise humanitaire. Chez nous, à la Réunion, les dégâts matériels sont également conséquents. Ainsi, quatre jours après, la réalimentation en eau potable n'est toujours pas effective. Plus de 3 500 foyers étaient toujours privés d'électricité. L'école d'horaire de ma fat était toujours fermée. La route du littoral était partiellement ouverte. La menace d'une pollution liée à l'échoge d'un pétrolier mauricien et chaussonnecote était de plus en plus inquiétante. Bien évidemment, monsieur le ministre, je ne veux parler de dégâts matériels sans évoquer les pertes considérables engendrées par le cyclone pour nos agriculteurs fortement touchés. Plus de 80 % des cultures maraîchères et 90 % des bananeraies seraient détruites. Ainsi, monsieur le ministre, quelles sont les mesures que le gouvernement compte prendre pour accompagner les réunionnais et notamment soutenir nos agriculteurs face à cette catastrophe d'un pétrolier. Michel Denmond, sénateur de la Réunion, 72 ans, il est infirmier libéral. Il pose une question sur les conséquences du passage du cyclone Bat-Sirail à la Réunion. Que va faire le gouvernement pour aider les populations sinistrées ? On écoute Sébastien Lecornu, le ministre des Outre-mer. Le cyclone qui s'est abattu sur la Réunion nécessite d'aborder cette question avec gravité. C'est un miracle qu'il n'y ait pas eu de victimes humaines et les dégâts matériels ont été nombreux et je tiens ici devant le palais du Luxembourg et la Haute Assemblée saluer l'investissement des forces de l'ordre, des forces de sécurité civile, de l'ensemble des maires, des responsables des équipes municipales et de la préfecture qui se sont relayés pour limiter les impacts importants de ce cyclone. Je peux vous annoncer, monsieur le sénateur, qu'avec Gérald Darmanin, nous venons de procéder au classement de 19 communes sur 24 en situation de catastrophe naturelle. Les communes qui n'ont pas pu faire l'objet de ce classement se verront voir instruits leur dossier lors d'une réunion prochaine le 8 mars prochain. Avec Julien Normandie, nous sommes en train également de regarder le volet calamité agricole. Là aussi, les dossiers sont en voie de finalisation mais je me rendrai à la réunion ce week-end. J'aurai l'occasion de rencontrer les différentes représentations de la fin de l'année. Sébastien Lecornu va donc se rendre sur place ce week-end à la réunion. Nous sommes également mobilisés sur l'échouement du Tresta Star qui était l'autre point d'angoisse dans la gestion de cette crise. Alors déjà, il a fallu sauver les 11 naufragés. Derrière, des premières missions d'expertise ont lieu. Laisse avoir des traces d'hydrocarbures qui sont liées à des transports précédents de fioul lourd et donc nous avons mis en demeure évidemment l'armateur et les premières opérations de nettoyage et de pompage vont avoir lieu. Un bateau spécialisé en cela se rend prochainement sur place. Évidemment, il s'agit de aussi rétablir les services publics. Le secteur routier est réouvert. Le port et l'aéroport fonctionnent normalement. 1600 clients restent privés d'électricité sur les 72 000 enregistrés à la fin de l'alerte rouge samedi. Là aussi, les équipes d'EDF travaillent d'arrache-pied. Quant à l'alimentation en eau potable, elle est également rétablie et les écoles sont réouvertes. Je tiens enfin à adresser un message de solidarité à Madagascar qui malheureusement n'a pas eu la même chance que le territoire réunionnais. Là aussi, les mécanismes de solidarité sont en route pour ce pays ami qui malheureusement a connu un vrai drame. Je vous remercie. Merci. La parole est à notre collègue Bernard Jaumier pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Bernard Jaumier, le sénateur socialiste. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, un arrêté relatif à la formation des médecins maîtres de stage universitaires sème le trouble. Rappelons que l'augmentation du nombre de maîtres de stage et l'attractivité de cette fonction sont essentielles pour développer l'offre de soins dans nos territoires sous-dotés. En effet, sans eux, les étudiants resteront dans les métropoles. Or, cet arrêté aboutit à une réduction des crédits de formation de maîtres de stage. L'ensemble des organisations professionnelles, que ce soit les médecins, les internes, les étudiants, est d'accord sur un point. Cette formation est indispensable pour entretenir les compétences de ces maîtres de stage et c'est à l'état d'y affecter les... Alors, on a plus le son ? Ouais. Ça va revenir, ça va revenir, bougez pas. Vous inquiétez pas. Bernard Jaumier qui est en train de poser une question sur les maîtres de stage pour les étudiants en santé. Bernard Jaumier qui est sénateur de Paris, il a 58 ans, il est médecin généraliste en activité, Bernard Jaumier, il continue à recevoir en consultation dans son cabinet dans le 19ème arrondissement de Paris. Il est vice-président de la commission des affaires sociales, il a notamment présidé la commission d'enquête sur la gestion du Covid par le gouvernement. Il s'y passe ? Ils m'entendent les gens là ? Ouais, ouais. Alors que Adrien Taquet répond en l'absence d'Olivier Véran, c'est lui le ministre délégué qui représente le ministère de la Santé. Comme il a son masque, je n'arrive pas à lire sur les lèvres, je n'arrive pas à savoir ce qu'il est en train de dire mais je suis sûr que la réponse d'Adrien Taquet est extrêmement intéressante. On voit la concentration du ministre qui se frotte les mains en apportant une réponse claire, précise et détaillée à ce problème, certes technique mais important, soulevé par Bernard Jaumier. C'est une nouvelle perspective, simplement vous dire que l'augmentation du nombre de professionnels de santé formés va augmenter, est en cours d'augmentation de 15% sur la période 2021-2025. Ce n'est pas à vous monsieur Jaumier que je vais apprendre qu'il faut 10 ans pour former un médecin et que donc les effets de la réforme du Mérus Clausius vont progressivement se mettre en oeuvre. Sur la question plus précise des MSU, nous soutenons l'objectif de diversification des terrains de stage des étudiants de médecine. L'idée est bien de donner aux futurs professionnels un large aperçu de la réalité de l'exercice des collaborations professionnelles qui le caractérisent. Et l'élargissement de la maîtrise de stage requiert cependant au préalable que le nombre de maîtres de stage des universités soit suffisant. Or, même si leur nombre a évolué favorablement au cours de ces dernières années, nous manquons encore d'un effectif suffisant pour mettre en place une obligation générale de stage en zone sous-dense. Pour progresser sur ce sujet, nous avons récemment simplifié, facilité, simplifié et facilité l'accès à la maîtrise de stage universitaire avec la publication de ces deux arrêtés fin décembre que vous évoquiez dans votre question. Il s'agissait de clarifier les objectifs pédagogiques et les modalités d'agrément pour les étudiants de deuxième et troisième cycle des études médicales. En complément, sachez qu'une enquête a été réalisée en fin d'année sur l'état des lieux de la maîtrise de stage dans les territoires et nous fixerons très prochainement par instruction, peut-être pour répondre aux interrogations que vous soulevez, les objectifs aux agences régionales de santé pour développer et promouvoir la réalisation de stage ambulatoire y compris... Voilà, comme je le disais tout à l'heure, Adrien Taquet qui répond en rentrant dans le détail de cet arrêté qui pose question et qui semble dire que le gouvernement, le ministère est mobilisé pour éviter les effets délétères dénoncés par Bernard Jomier. ...mobilisé parce que vos éléments de clarification, c'est bien qu'il y a réduction tout de même des crédits de formation de ces maîtres de stage et c'est à l'image des dispositifs que vous adoptez depuis de cinq ans. Les infirmières de pratique avancées, on nous en a annoncé 3 000 en fin de quinquennat. En libéral, il y en a 117. À ce rythme, il faudra 28 quinquennats pour atteindre vos objectifs. On ne vous les donnera pas. Les contrats d'engagement de services publics que vous vantez en disant il y a 3 200 qui ont été signés depuis la création. Oui, mais le dispositif est d'HPST. Ça commence à durer. ... c'était la loi hôpital-patient-santé-territoire qui a été la réforme de Roselyne Bachelot dans les années 2000. ... ... ... comme sur les maîtres de stage. Un pas en avant, un pas en arrière. Toutes les organisations professionnelles protestent et vous, vous dites nous sommes mobilisés sur les déserts médicaux. La réalité, c'est qu'en 5 ans, les déserts médicaux ont progressé et que votre quinquennat est un échec sur cette question. Bernard Jomier est donc le sénateur socialiste qui n'est pas du tout satisfait par la réponse d'Adrien Taquet et qui explique que ce qu'il a répondu n'apportera pas la réponse au problème qui est plus profond que ça. Alain Millon pour Les Républicains maintenant. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, les récentes révélations de maltraitances protéiformes à l'égard des résidents d'EHPAD gérés par plusieurs groupes privés ont provoqué un tsunami suscitant des réactions de toutes parts. Et pourtant, en 2014, Claude Devin, alors directeur général de l'ARS d'Ile-de-France, avait alerté le ministère de la Santé sur des pratiques de rétro-commission dans des EHPAD du groupe Corian. Il réclamait alors une réforme d'ampleur de la tarification des EHPAD. En octobre 2018, des représentants syndicaux s'étant adressés au Président de la République pour lui signaler une situation explosive, le rendez-vous qui avait été fixé avec une conseillère fut annulé. La ministre de la Santé de l'époque débloqua en urgence 50 millions d'euros, mais s'inquiéter, je cite, d'une forme de EHPAD bashing. Le 30 janvier 2018 fut une journée de mobilisation des personnels des EHPAD qui dénonçaient leurs conditions de travail incompatibles avec la dignité qui devaient accompagner leur mission et l'accueil des résidents en EHPAD. En mars 2018, nos collègues Michel Meunier et Bernard Bonne remettaient un rapport dans lequel ils faisaient 24 propositions pour apporter des solutions immédiatement exploitables et envisageaient également une réforme ambitieuse de la dépendance devenue impérieuse. Des sonnettes d'alarme tirées à maintes reprises qui se perdaient non pas dans l'indifférence, mais plutôt dans la culpabilité d'une société qui n'osait regarder le sort réservé à ses aînés. Madame la Ministre, pourquoi a-t-il fallu attendre la sortie de l'enquête de ce journaliste pour entendre les voix des personnels entendre leur... Question très intéressante d'Alain Millon, le sénateur du Vaucluse. Il a 74 ans, il est ancien médecin généraliste, Alain Millon, et il pose une question sur la crise des EHPAD, sur la situation d'Orpea et surtout il pose une question intéressante en disant ça fait des années qu'on tire la sonnette d'alarme, que des parlementaires tirent la sonnette d'alarme, il y a des rapports qui sont rendus, il y a des enquêtes qui sont rendus, il y a même des journées de mobilisation des soignants, on le sait. Pourquoi faut-il attendre la sortie d'un bouquin qui fait scandale pour que le gouvernement se mobilise ? Brigitte Bourguignon qui lui répond. D'urgence sur les EHPAD dès mon arrivée en 2017. Depuis cette date, nous n'avons cessé de travailler avec les acteurs et permettez-moi de vous rappeler le plan ambitieux que nous sommes en train de faire et que vous avez voté d'ailleurs par ailleurs sur la réforme autonomie que vous avez tous salué sur ces bancs parce que vous le savez bien que c'est un secteur qui est en grande difficulté et pas depuis 5 ans, depuis 20 ans, depuis 15 ans, avec beaucoup d'acuité, certains l'ont relevé, d'autres sont beaucoup plus nuancés dans leurs propos en ce moment parce que chacun doit balayer devant sa porte. Je le souhaite, vraiment. Il le faut, croyez-le. En ce moment, nous avons du personnel en souffrance. Croyez-vous qu'on le découvre. Nous avons des familles aussi qui nous parlent, qui témoignent et je voudrais être aujourd'hui avec elles et vous dire combien nous les entendons. Et donc, nous sommes en train de travailler mais dire qu'il ne sait rien passer entre temps est inadmissible. Vous savez bien qu'il y a des contrôles, que ces contrôles sont inopinés lorsqu'il y a des signalements, qu'il n'y en a pas assez mais c'est quand même un peu, ce serait ironique si ce n'était pas si dramatique qu'aujourd'hui, des groupes qui agissent très mal réclament des contrôles. C'est les voleurs qui veulent plus, c'est les gendarmes qui veulent plus de gendarmes, en gros. Les voleurs veulent plus de gendarmes. Brigitte Bourguignon qui traite de voleurs les groupes privés d'EHPAD. Je crois qu'elle fait référence à une interview d'un groupe concurrent d'Orpea où la PDG, j'ai oublié son nom, la PDG dans une interview télévisée, elle réclame plus de contrôles de la part des services de l'État. Brigitte Bourguignon qui dit que c'est ironique quand même que ce soit ces groupes privés qui nous disent qu'on ne fait pas assez notre boulot, nous l'État en les contrôlant eux alors que c'est eux qui font n'importe quoi. Corian, c'est ça, c'est le groupe Corian. ... pour réunir et contrôler tout un système et arriver à un système. Mais les contrôles sur les établissements sont réalisés et on ne peut pas laisser dire aujourd'hui en France que ça n'est pas le cas donc je crois qu'il faut remettre tout à plat et bien entendre et surtout travailler dans la sérénité et pas de cette manière s'il vous plaît il y a deux contrôles IGAS, IGF qui mettront la lumière sur cette affaire et tout le reste doit être reposé et nous y travaillons pour qu'on... L'IGAS et l'IGF c'est l'Inspection Générale des Affaires Sociales et l'IGS l'IGS c'est... Non, c'est l'IGAS c'est l'Inspection Générale de l'Administration sont saisis par le ministère et par le gouvernement pour faire toute la lumière sur les éventuels dysfonctionnements des contrôles administratifs sur le groupe Orpea Alain Milon qui va pouvoir préciser dans sa réplique que les sénateurs aussi de leur côté vont faire leur propre contrôle avec une commission d'enquête qui a été déclenchée ces derniers jours C'est la mandature qui vient doit être évidemment celle qui doit faire en sorte que le grand âge soit une grande cause nationale Alain Milon qui parle de grande cause nationale de la prochaine mandature Intéressant cet échange entre les deux Michel Meunier pour le groupe socialiste, écologiste et républicain Monsieur le Président Mesdames et Messieurs les ministres mes chers collègues ce quinquennat a débuté par la baisse de 5 euros des allocations logements fixant votre cap l'accroissement de la précarité et ce bien avant que la crise sanitaire ou le coût du chauffage viennent encore accentuer les difficultés du quotidien Dans ce contexte rien n'a été fait pour soutenir l'ensemble des professionnels du social En effet si la crise sanitaire a permis une revalorisation des soignants 18 mois après le SIGUR son extension aux fameux oubliés est conditionnée à la conférence sociale prévue le 18 février prochain Sur le terrain mes chers collègues vous le savez c'est le fruit de la colère pardon est palpable c'est la précarité partagée entre le public accueilli et les travailleurs sociaux c'est des postes vacants c'est le retour à l'intérim au détriment de la qualité de l'accompagnement social avec concrètement des maraudes raccourcies moins de dossiers remplis le non recours aux droits sociaux le suivi sur le long terme rendu quasiment impossible c'est la perte de sens du travail social mes chers collègues comment s'étonner alors de la difficulté de recrutement de la crise des vocations et des abandons en cours de formation ma question madame la ministre qu'avez-vous fait en 5 ans pour les métiers du social Michel Meunier sénatrice socialiste de Loire-Atlantique elle a 66 ans elle est éducatrice pour jeunes enfants elle est rapporteure de la nouvelle commission d'enquête sur les EHPAD dont je vous parlais mais là elle pose une question sur la crise des vocations pour les métiers du social à cause des manques de moyens à cause des faibles rémunérations merci monsieur le président mesdames et messieurs les sénateurs depuis le début d'un quinquennat nous sommes justement attachés à accompagner ces professionnels qui font un travail remarquable que ça soit auprès des personnes âgées ou des personnes handicapées je vous rappelle que les conditions étaient négociées lors de la représentation avec Laforcade Michel Laforcade et que les associations gestionnaires les employeurs ont tout à fait agréé à une augmentation au 1er janvier pour étendre le Ségur au personnel dit non soignant accompagnant dans les établissements médicaux sociaux et les services d'accompagnement fort des problématiques de recrutement car nous ne nions pas qu'il y a des problématiques de recrutement suite à la crise sanitaire et nous avons été à leur côté et avec le Premier ministre nous avons avancé la revalorisation des Ségurs qui était prévue au 1er janvier au 1er novembre pour l'étendre non seulement aux établissements relevant de la sécurité sociale mais également celles relevant des départements pour éviter justement des différences quand nous faisons le même métier auprès des personnes les plus fragiles les plus vulnérables les personnes handicapées et les personnes aussi en vulnérabilité tout le Ségur a été étendu pour 183 euros par mois à partir du 1er novembre et les associations gestionnaires Sophie Cluzel qui parle du Ségur je rappelle que le Ségur c'est ce fameux cycle de conférences au ministère de la Santé à l'occasion du Covid de revalorisation des rémunérations et des progressions de carrière dans les personnels de santé il y a eu des réclamations et c'est un petit peu ce que disait Meunier dans sa question des réclamations d'autres professionnels du secteur du social et du médico-social qui ont demandé à bénéficier également des augmentations de salaires Sophie Cluzel qui se veut donc rassurante en disant que le Ségur a continué à être élargi et que les augmentations de salaires mensuels ont touché d'autres professionnels que ceux qui étaient initialement visés C'est l'enjeu de cet accompagnement que nous sommes en train de faire Madame Meunier Madame la ministre les réponses que vous apportez sont insuffisantes et les mobilisations sur le terrain ne désemplissent pas ne faiblissent pas depuis novembre dernier c'est du jamais vu dans certains secteurs les rapports que vous nommez les rapports Libo également les rapports El Khomri la mission Vincant et Feras et j'en passe tous ces éléments vous donnent les moyens d'agir vous savez que vous êtes attendus c'est important pour les citoyens et c'est important aussi pour les professionnels qui encore une fois ne trouvent plus de sens dans leur métier la parole est à notre collègue Bruno Belin pour le groupe les républicains Bruno Belin pour les républicains bienvenue alors de quoi il va parler je vous remercie monsieur le président mes chers collègues il était une fois un ministre de l'éducation nationale qui devant le Sénat le 21 janvier 2021 déclara aucune classe aucune école ne sera jamais fermée sans l'accord du maire face c'est vrai qu'il a dit ça charrette de fermeture de classe que nous constatons tous dans nos communes nous nous disons que le ministre de l'éducation nationale a bien changé la situation elle n'a pas changé nous avons dans ces écoles les élèves de la génération autotest qui vont terminer leur troisième année scolaire dans une situation de grande souffrance psychologique voire pour certains en plein décrochage la génération autotest Bruno Belin qui parle des petits enfants qui ont fait leur première rentrée scolaire ces deux dernières années notamment en milieu rural je vous remercie Bruno Belin sénateur Les Républicains de la Vienne il a 59 ans il est docteur en pharmacie et il pose une question sur les fermetures de classe alors je vous rappelle que là à l'heure où je vous parle l'éducation nationale est en train d'annoncer les ouvertures et les fermetures de classe ça dépend des mutations des inscriptions des enfants dans les écoles en dessous d'un certain seuil d'enfants inscrits dans les écoles seuil de fermeture comme on dit on ferme une classe parce qu'il n'y a plus assez d'enfants inscrits dans cette école et à l'inverse dans les écoles en tension on ouvre des classes dès lors qu'on dépasse un certain seuil d'enfants par classe tout ça fait l'objet de discussions et négociations au niveau local avec les collectivités Sarah Elahiri la ministre chargée de la jeunesse va lui répondre c'est bien en concertation avec les maires avec les élus locaux qu'on construit cette carte scolaire mais également qu'on construit en réalité notre territoire qu'on le fait finalement qu'on l'accompagne qu'on pense finalement comment on va installer ou pas des habitations comment on rénove les centres-bourgs et tout cela ça a été monsieur le sénateur tout cela ça a été monsieur le sénateur ce qui a été fait au-delà de ça monsieur le sénateur alors même qu'il y a une perte de nombre d'élèves moins 78 000 élèves en perte et bien il y a 14 380 postes qui ont été créés l'encadrement dans les écoles rurales n'a jamais été aussi fort parce que c'est une volonté une volonté du président de la république une volonté mise en oeuvre par ce gouvernement au-delà de l'encadrement monsieur le sénateur vous avez parlé du travail et de la préparation de la carte scolaire c'est un moment absolument clé parce qu'il est construit avec les élus locaux il est construit dans un dialogue absolument intense et absolument essentiel monsieur le sénateur l'engagement du président de la république pas une école fermée dans les territoires ruraux sans l'accord des élus locaux monsieur Belin bien sûr qu'il soit séduit les sénateurs Bruno Belin qui va lui dire bah c'est pas le cas dans les territoires merci monsieur le président les élus ruraux ont le sentiment que l'état ferait tout pour que la France des campagnes aille de mal en pis carburant hors de prix construction et PLU interdits communes sans trésorerie territoire sans téléphonie médecin parti et maintenant carte scolaire sans stratégie c'est une une faute et une erreur c'est une faute parce que le ministre de l'éducation nationale ne tient pas son engagement d'écouter les élus c'est une erreur parce que la France des campagnes la France rurale est en train de se reconstruire grâce à ses élus en tenant d'une main la fibre en tenant de l'autre pour inventer des services en essayant de sauver des commerces la modernité c'est la ruralité l'espoir c'est l'espace alors il est encore temps de sauver et de revenir sur cette décision en donnant des instructions pour faire cesser la casse des classes et sacraliser la ruralité je vous remercie Bruno Belin qui fait un véritable plaidoyer en faveur de la ruralité qu'il estime être abandonnée par ce quinquennat sur fond de désertification médicale de fermeture de classes d'augmentation des prix du carburant vous l'avez entendu Bruno Belin qui parle très bien sans lire de notes Evelyne Perrault La question s'adressait à monsieur le ministre d'éducation nationale il n'est pas là donc madame la ministre les infirmières scolaires viennent de tirer la sonnette d'alarme dans la presse locale de mon département nous savons que leur situation est emblématique de ceux que vivent leurs consoeurs sur le territoire national dans mon département de l'aube il n'y a que 44 infirmières scolaires alors que les besoins ne cessent d'augmenter elles se partagent entre plusieurs établissements et dans différents secteurs perdant beaucoup de temps en déplacement au lycée une infirmière doit être présente quotidiennement ce qui n'est pas le cas en primaire et au collège leurs fonctions sont multiples suivi prévention organisation d'action de santé et maintenant tracing pour la COVID elles n'ont plus suffisamment de temps pour être à l'écoute des élèves il faudrait au moins un poste fixe par établissement des infirmières en retraite ne demande pas mieux que d'effectuer des vacations voire d'occuper des postes dans l'éducation nationale mais les règles de cumul emploi retraite limitent cette possibilité et le système fiscal qui les ferait passer dans une autre tranche d'imposition se révèle peu motivant malheureusement ce qui est vrai pour les infirmières l'est également des orthophonistes et des médecins scolaires le besoin des professions médicales à l'école est plus que jamais criant Madame la Ministre excusez-moi concernant les infirmières scolaires pour parer au manque les plus urgents envisagez-vous comme pour les médecins de faire sauter le plafond de cumul emploi retraite à plus long terme allez-vous revoir à la hausse leur grille de rémunération afin de les maintenir plus longtemps dans l'emploi rendant ainsi leur profession plus attractive enfin votre ministère s'est-il penché sur le problème des professions médicales scolaires quel est votre plan pour augmenter les effectifs je vous remercie Evelyne Perrault sénatrice de l'Aube elle a 70 ans et elle pose une question sur la pénurie de personnels médicaux dans les établissements scolaires les fameuses infirmières scolaires vous savez quand on va à l'infirmerie et bien il y a un vrai problème et dans sa question elle propose quelques pistes pour améliorer l'attractivité de ces métiers je crois que la santé aujourd'hui des enfants et des adolescents est absolument essentielle et on a vu à quel point la médecine scolaire les infirmières les médecins les conseillers aussi techniques et les CPE ont été absolument des piliers dans cette période de crise sanitaire on le voit encore aujourd'hui parce que la crise n'est pas terminée et également un sujet qui est remonté plus fortement la santé mentale de ces enfants et de ces adolescents et madame la sénatrice et bien vous avez fait d'une certaine manière un plaidoyer de reconnaissance de leurs métiers et de leurs engagements et à quel point ils sont absolument essentiels le projet du ministère de l'éducation nationale et du ministre Jean-Michel Blanquer c'est évidemment d'aller vers plus de prévention de revaloriser ces métiers pour recréer de l'attractivité parce que madame la sénatrice on a des difficultés à recruter c'est vrai aujourd'hui il est encore beaucoup trop difficile de recruter des médecins scolaires et ces difficultés elles ne sont pas exclusivement liées aux spécificités de la médecine scolaire c'est bien plus large que ça mais les offres de poste les missions elles sont ouvertes elles restent ouvertes et elles restent stables et même le concours aujourd'hui son rendement n'est pas encore suffisant c'est pour cela que les premières actions qui ont été menées au-delà des questions de mobilité ça a été une formation spécialisée transversale d'abord pour créer plus d'attractivité en proposant d'encourager des vocations en revalorisant en revalorisant aussi financièrement les indemnités d'abord dans les territoires les plus difficiles c'est 1000 euros nets annuels en plus depuis 2018 pour tous ceux qui exercent au moins dans un établissement dans un territoire d'IREP REP plus en 2019 les médecins scolaires ont aussi bénéficié d'une revalorisation un peu plus large c'est 950 euros brut par an et en 2021 madame la sénatrice toujours sur la question des salaires parce que c'est un nœud du sujet cette revalorisation elle se traduit par une augmentation moyenne pour les médecins scolaires de plus de 1775 euros annuels mais le chemin on est au début madame la sénatrice et ce chemin il est à parcourir en revalorisant et en recréant de l'attractivité en reconnaissant leur métier pour qu'ils fassent vraiment ce qu'ils ont envie de faire au sein des établissements scolaires là encore Sarah Elahiri qui arrive avec des éléments de réponse en disant que le ministère a d'ores et déjà pris des mesures mais que visiblement ça ne suffit pas il faudra continuer à faire ce chemin Valérie Boyer ma question porte sur les résultats de la délinquance publiée par votre ministère en premier lieu je voudrais rendre hommage aux forces de l'or à leur dévouement et je crois pouvoir associer l'ensemble de mes collègues assis sur ces bancs oui les atteintes au bien et les manifestations ont baissé et c'est une bonne chose même si on ignore la part du télétravail et du confinement mais oui les atteintes aux personnes ont augmenté et c'est le plus douloureux cela touche l'intégrité corporelle des personnes peut-être d'ailleurs certaines d'entre elles ont-elles entendu avant d'être agressées calmez-vous tout va bien se passer Monsieur le ministre comment expliquez-vous cette flambée des agressions physiques dans notre pays Valérie Boyer sénatrice des Bouches-du-Rhône elle a 59 ans elle est cadre à la CPAM la Casse primaire d'assurance maladie elle pose une question sur les chiffres de l'insécurité je vous en parlais tout à l'heure Valérie Boyer est une sénatrice ancienne députée très mobilisée sur les questions d'insécurité on écoute le ministre de l'Intérieur qui est sous pression en ce moment qui est notamment son ancien parti politique 5% de baisse d'atteinte pour les biens et une augmentation de 2,8% de violence contre les personnes c'est les chiffres développés par le préfet de police avant-hier je sais que vous avez pris connaissance d'ailleurs le maire du 9e et 10e secteur LR que vous connaissez bien Monsieur Royer Perrault maire de secteur dans le secteur de Monsieur Tessier a dit dans la presse hier qu'il soutenait le président de la République vu notamment les moyens très importants qu'a mis le gouvernement sur la question de la sécurité dans une mine que vous connaissez bien c'est par exemple Madame 42% d'augmentation de saisie de drogue notamment 2000 personnes c'est à dire 100% de plus d'augmentation d'interpellation pour les personnes qui sont trafiquants dans la ville de Marseille et 147% d'augmentation d'avoir 120 médiateurs par ailleurs pour la jambe prévention que porte Nadia et Madame Martine Vassal qui est je crois secrétaire départemental LR l'a souligné avec le maire PS de Marseille ce qui prouve sans doute que ce que nous faisons est salué par les acteurs de terrain enfin comme j'imagine que vous avez du temps Madame pour pouvoir compléter j'imagine votre question je voudrais vous faire une citation je n'adhère pas au discours de LR qui décrit une France qui n'est pas tout à fait la mienne une France nostalgique recroquevillée sur elle-même notre pays notre pays a plus de force qu'on le croit j'ai trouvé que ma formation politique dont je suis membre a dérivé c'est Eric Wörth Ah Gérald Darmanin qui se félicite du ralliement d'Eric Wörth le président les républicains de la commission des finances à l'Assemblée Nationale qui vient de rallier la République en marche Gérald Darmanin qui renvoie ça à la figure des républicains en leur disant que leur passion triste sur l'insécurité visiblement ça ne séduit plus même leurs membres les plus illustres Gérald Darmanin en tout cas qui s'est borné sur la question de l'insécurité à répondre avec des chiffres directement issus des bûches du Rhône notamment de la mairie de Marseille on écoute Valérie Boyer la question au ministre des Français pas un chef de parti en pleine campagne électorale nous sommes ici au Sénat nous sommes la représentation nationale et oui pendant 5 ans vous avez laissé ensauvager la France je vais vous citer des données qui ne figurent pas dans Télé Loisirs mais sur le site du ministère de l'Intérieur les Français victimes n'ont pas un sentiment d'insécurité mais ont ressenti dans leur chair ces agressions physiques plus 18% en 5 ans de coups et blessures plus 60% des risques plus 38% d'agressions sexuelles multipliées par 3 en 3 ans les agressions vers les élus chaque heure un gendarme et un policier est blessé de plus la Cour des comptes a démontré qu'il y avait moins de policiers sur le terrain et une chute dans le taux d'élucidation aussi monsieur le ministre c'est bien triste de constater que quand on pose une question on a ce type de réponse aujourd'hui les Français méritent mieux que ces réponses électoralistes ils méritent des résultats ils ne méritent pas la condescendance le mépris voire le sexisme dont vous faites preuve on ne peut masquer le triste bilan qui est le vôtre en matière de sécurité qui est l'angle mort du quinquennat par ce type de réponse les Français attendent des résultats vous avez parlé des moyens maintenant il fallait des actes les actes ne sont pas au rendez-vous pour les agressions physiques monsieur le ministre ne vous en déplaise et ce sont les chiffres de votre ministère qui le pauvrent Merci la parole est à notre collègue Angèle Tréville pour le groupe socialiste écologiste et républicain Angèle Tréville pour les socialistes Merci monsieur le président Évidemment vous aurez bien compris qu'il y a un fonds de campagne présidentielle de Valérie Pécresse dans les mots de Valérie Boyer et un fonds de campagne présidentielle d'Emmanuel Macron dans les mots de Gérald Darmanin c'est une question de dignité voilà ce que promettait Emmanuel Macron en arrivant au pouvoir en 2017 que reste-t-il de cette belle promesse rien et de ce qui est advenu et même pire notre pays compte 4,6 millions de français mal logés dont sûrement 300 000 sans domicile fixe la construction de logements sociaux s'est effondrée sous l'effet de vos mesures on en compte autour de 80 000 par an là où il en faudrait 150 000 voilà la brutalité de votre bilan l'abbé Pierre disait que les hommes politiques ne connaissent la misère que par les statistiques et qu'on ne pleure pas devant les chiffres 100 000 bébés naissent désormais chaque année dans le dénuement le plus total avec des parents dans l'impossibilité de leur acheter du lait et des couches sans l'aide alimentaire voilà la triste réalité de fait durant votre quinquennat les inégalités n'ont cessé de se creuser la pauvreté d'exploser la fortune des milliardaires aussi de 86% en un an 86% d'une certaine manière vous accompagnez les riches dans une marche inexorable vers une forme de sécession je pourrais vous asséner les nombreux constats dressés par le rapport Oxfam et celui de la fondation Abbé Pierre tous plus alarmants les uns que les autres mais avez-vous envie de les écouter les années qui viennent de s'écouler sont perdues pour les français enfin ceux qui ne sont rien comme on dit chez vous leur mise au banc tient à votre cynisme ils ne font pas partie de votre électorat pourtant notre pays a signé en septembre 2015 le programme universel de développement durable comportant 17 objectifs dont le premier s'intitule singulièrement pas de pauvreté que comptez-vous faire pour pallier cet oubli monstrueux Angèle Préville sénatrice socialiste du Lot elle a 66 ans elle est retraitée mais avant elle était prof de physique chimie elle pose une question sous forme de tirage de sonnette d'alarme sur la pauvreté qui a progressé pendant le quinquennat selon elle elle en veut pour preuve le rapport notamment de la fondation Abbé Pierre mais aussi le rapport d'Oxfam on écoute Emmanuel Vargon qui va lui répondre que fait le gouvernement pour lutter contre la précarité qui augmente nous avons ouvert nous avons ouvert et maintenant à travailler la qualité de ses places pour pouvoir répondre à tous les besoins quand je suis arrivée au ministère du logement j'ai demandé à ouvrir 1500 places pour des femmes sortant de maternité qui ne trouvaient pas d'hébergement à la sortie de la maternité et qui étaient prises en charge dans les hôpitaux nous avons ouvert ses places pour ces sortantes de maternité avec leurs bébés mais l'hébergement ça n'est pas une fin en soi la solution c'est le logement et c'est la raison pour laquelle nous avons lancé avec le président de la république ce programme logement d'abord qui permet d'accéder à un véritable logement 330 000 personnes depuis 2018 sont sorties de la rue ou des structures d'hébergement pour accéder au logement et ça se voit dans nos rues pour la deuxième année 300 000 personnes à Paris lors de la nuit de la solidarité le nombre de personnes à la rue baisse significativement 300 000 mais en combien de temps ? 300 000 en 10 ans ouais why not mais là 10 300 000 avec leur dispositif créé en 2018 peut-être je ne sais pas donc oui nous nous préoccupons des plus fragiles oui nous nous préoccupons des personnes à la rue ce gouvernement a fait plus qu'aucune mandature précédente Emmanuel Vargon qui est ministre du logement je le rappelle et qui a précisé ce qui a été fait par le gouvernement pour accompagner les personnes pour les aider à sortir de la rue réduire la pauvreté passe nécessairement par l'augmentation des salaires et du SMIC de 15% ce que nous proposons les faits sont têtus la fracture sociale est abyssale votre bilan désastreux cela devrait susciter une réaction de votre part à tout le moins question d'humanisme certainement conclure merci la parole est à notre collègue Cédric Perrin pour le groupe Les Républicains Cédric Perrin merci monsieur le président ma question s'adresse à monsieur le ministre de l'économie absent aujourd'hui le chef de l'état sera demain à Belfort devant les salariés de General Electric pour annoncer une bonne nouvelle c'est un projet que les élus du territoire de Belfort ont défendu collectivement l'ancienne branche énergie d'Alstom revient sous pavillon français loin de moi l'idée de jouer les rabats-joie cette annonce met fin à près de 10 ans de batailles syndicales de tensions entre salariés et directions d'usines de reniement de la parole donnée par l'état et de mensonges des dirigeants de General Electric c'est aujourd'hui une victoire que l'on doit en partie à la patience des salariés remercions-les remercions-les de ne pas s'attarder vainement sur le cynisme d'un président qui a lui-même organisé lorsqu'il était à votre place en 2014 le dépeçage de leur usine remercions-les de supporter la politique énergétique sans vision d'un gouvernement qui agit dans la précipitation à quelques semaines des élections présidentielles remercions-les d'avoir attendu la conversion tout aussi récente que miraculeuse envers le nucléaire du président après la fermeture de Fessenheim il multiplie les annonces en la matière et son déplacement à Belfort en est la preuve ce que le président voit comme une étape de son triomphe jupitérien est plutôt un nouveau pas douloureux vers Canossa tant sa politique énergétique a été marquée par l'inconstance et les renoncements aussi je n'ai qu'une question avez-vous réellement une stratégie pour la relance du nucléaire français ou n'est-ce là que du cynisme électoral une fois de plus ? Merci C'est ça de ce que j'ai compris ou alors c'est Bruno Le Maire on écoute Agnès Pagne-Runacher la ministre de l'Industrie Elle est fondée sur du professionnalisme de la rigueur un rapport qui a été notamment commandé à RTE pour justement sur la base de la précédente programmation pluriannuelle de l'énergie tirer les conséquences de l'accélération de notre engagement dans la réduction de notre empreinte carbone sur toutes nos activités se transporter avec la voiture électrique et l'hydrogène bas carbone industrialiser notre pays qui suppose d'avoir plus d'électricité et ce rapport il a pris deux ans à être écrit il a associé 4000 experts il a été ouvert en transparence à l'ensemble des organisations environnementales donc je ne crois pas que ce soit un réveil une semaine avant des échéances électorales qui nous ont mené pour aller plus loin ce rapport il est très clair et les faits sont têtus et Barbara Pompili pourra également en attester il y a trois leviers pour être au rendez-vous en 2030 et en 2050 de nos engagements énergétiques et avoir une électricité qui soit bas carbone et compétitive et je pense que tout le monde remarque aujourd'hui à quel point c'est important d'avoir une électricité bas carbone Agnès Pannier-Runacher qui défend les orientations prises par le président de la République dans la présentation du rapport France 2030 en faveur de la construction de nouveaux réacteurs nucléaires notamment des réacteurs de nouvelle génération pour une électricité décarbonée en réponse à Cédric Perrin qui a posé une question justement sur le nucléaire c'est un enjeu là aussi de campagne et de bisbille entre la République en marche et les républicains mais pas seulement accélérer le déploiement des énergies renouvelables car la politique énergétique elle ne repose pas sur un seul pilier elle suppose aussi de développer les énergies renouvelables et là encore nous avons mis le paquet non seulement en matière de déploiement mais en matière industrielle pour avoir des filières d'équipements industriels d'énergie renouvelable il suffit de prendre l'exemple de l'éolien marin enfin construire une nouvelle feuille de route pour le nucléaire ce qui a été entamé il y a deux ans je rappelle que dans le plan de relance vous avez 470 millions d'euros qui sont consacrés au nucléaire qu'EDF a été conforté qu'EDF a été conforté dans sa structure bilancielle pour le nucléaire et donc nous ne faisons qu'appliquer cette politique qui est judicieuse pour notre industrie et pour notre empreinte carbone monsieur Perrin madame la ministre je vous remercie pour votre réponse moi j'ai vécu à Belfort les épisodes de rebondissement sur le terrain avec les salariés avec la population avec les syndicats d'un combat difficile pour sauvegarder cet outil de production cette compétence développée de longue date qui fait qu'aujourd'hui la France a son indépendance énergétique pour ma part je ne retiendrai qu'une seule chose c'est 1300 salariés qui ont perdu leur emploi à Belfort des compétences que nous avons perdues en masse à part ce que nous avons tergiversé pendant trop longtemps alors évidemment il y a là un gâchis monumental mais ce que je regrette le plus c'est que vous voudriez nous faire croire à un cadeau alors qu'en fait il s'agit d'un cynisme monumental Merci Cédric Perrin qui goûte peu visiblement le déplacement très électoraliste prévu du chef de l'Etat à Belfort c'est pas le chef de l'Etat c'est Bruno Le Maire j'ai toujours pas compris si c'était Bruno Le Maire ou le chef de l'Etat qui y allait bon bref pour se féliciter du retour d'Alston dans le coin Bruno Batschi Monsieur le ministre des distributeurs bras de l'alimentation et le travail de nos agriculteurs c'est Macron c'est bien Macron qui y va ok merci c'est Macron qui va à Belfort qui va à Belfort quand on va à Belfort qui va à Belfort qui va à Belfort qui va à Belfort qui va à Belfort citron le gouvernement la rémunération la rémunération la rémunération c'est la mère des batailles vous l'avez dit c'est la mère des batailles pour nos agriculteurs mais tout simplement parce qu'il n'est pas possible de faire d'agriculture sans agriculteur il n'est pas possible d'avoir d'agriculteur sans rémunération donc c'est la mère des batailles et donc toute l'énergie que nous avons mise au sein du gouvernement mais sur ces bancs puisqu'une grande majorité d'entre vous avait voté la loi Eganime 2 toute l'énergie que nous avons mise dans l'instauration de cette loi Eganime 2 qui est une loi de régulation nous la mettrons également dans sa mise en oeuvre ça veut dire que concrètement nous démultiplions l'ouverture d'enquête songez que depuis le 1er janvier c'est plus de 250 enquêtes qui ont d'ores et déjà été ouvertes sur les négociations en cours c'est à dire sans même attendre la fin des négociations deuxièmement ce sera une tolérance zéro dès lors que ces enquêtes auraient montré de manière claire que des actions ont été illégales c'est à dire que la loi Eganime 2 n'aurait pas été respectée je voudrais saluer les services de Bercy sous l'égide d'Agnès Pannier-Runacher notamment la directrice de la DGCCRF et ses équipes qui sont à pied d'oeuvre main dans la main avec le ministère pour faire en sorte que ce soit tolérance zéro et je ne peux pas être plus clair troisièmement oui pour publier l'ensemble de ces sanctions pour que les consommateurs les français les citoyens sachent ceux qui jouent le jeu et ceux qui ne jouent pas le jeu et je terminerai juste en disant à toutes celles et ceux qui refusent encore d'appliquer la loi Eganime 2 ce qu'ils sont en train d'organiser c'est la délocalisation de notre agriculture la délocalisation de notre souveraineté agroalimentaire et je suis sûr que vous comme moi nous nous battrons avec force avec détermination pour les empêcher le lien de Normandie en tout cas qui fait une réponse sous forme de vifs plaidoyers en faveur des agriculteurs et de leur rémunération je serai à leur côté nous serons très fermes sur les sanctions contre ceux qui ne respectent pas les négociations sur les prix et la rémunération des agriculteurs mais je suis quand même inquiet vous avez témoigné d'un engagement pour la filière au port signe par un plan de sauvegarde de 270 millions cette année ce qui permet cette année de ne pas retrouver les agriculteurs dans la rue mais quand sera-t-il l'an prochain lorsque nous ne serons plus en période électorale si est-ce que vous serez toujours ministre on ne sait pas merci monsieur le premier ministre mesdames et messieurs les ministres avec nos questions au gouvernement les prochaines questions auront lieu le 15 février mercredi à 15h la séance est suspendue jusqu'à 16h35 pour les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à la différenciation la décentralisation la déconcentration la loi 3DS qui va être votée tout à l'heure c'est la fin de cette séance de questions d'actualité au gouvernement on va la débriefer ensemble les amis je serai sur le plateau de public sénat dans quelques minutes et ensuite je vous rappelle que la suite du programme c'est qu'à 17h je reçois mon invité de la semaine le sénateur Rachid Temal sénateur socialiste du Val d'Oise qui répondra à vos questions bon cette séance de questions d'actualité au gouvernement je vous le disais en introduction c'est un truc à bien garder en tête on est en campagne présidentielle ça ne fait de mystère pour personne qu'est-ce qu'il y a ? vas-y non remets le tchat quand tu veux mais j'ai eu peur qu'on soit déjà sur public sénat hop 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 j'espère que ça vous a plu les amis cette séance de questions au gouvernement encore une fois pardon je vous le disais on est en campagne présidentielle ça ne fera de doute à personne donc c'est pour ça que dans les arguments que vous entendez vous voyez aussi mobiliser des thèmes de campagne importants pour les différents candidats notamment les sénateurs d'opposition alors je rappelle que vous avez entendu beaucoup de sénateurs aussi au gouvernement je rappelle que le gouvernement La République En Marche ils ont très peu de sénateurs ils ont un tout petit groupe de sénateurs qui les soutiennent le groupe RDPI c'est le groupe de La République En Marche mais en fait l'écrasante majorité des sénateurs sont des sénateurs d'opposition donc c'est pour ça que ce n'est pas tout à fait la même ambiance qu'à l'Assemblée où il y a beaucoup plus de évidemment ils sont majoritaires à l'Assemblée par définition donc voilà donc on a entendu les sénateurs les républicains qui s'en sont pris je pense notamment aux républicains parce qu'ils sont majoritaires au Sénat qui s'en sont pris au gouvernement sur les enjeux de sécurité sur les enjeux d'école sur les enjeux de sur la question de l'Ukraine pas plus que ça ça aurait pu être bien pire les mathématiques à l'école ouais mais bon c'était attendu on a eu un échange tendu entre Valérie Boyer et Gérald Darmanin sur fond de chiffres d'insécurité mais surtout sur fond de réglage de comptes entre les républicains et la république en marche Gérald Darmanin qui s'est targué d'avoir obtenu le ralliement d'Eric Wörth très très belle prise de guerre Eric Wörth de la part d'Emmanuel Macron qui donc a annoncé ce matin qu'il ralliait qu'il soutenait Emmanuel Macron dans cette présidentielle Eric Wörth c'était enfin c'est toujours le président de la commission des finances de l'Assemblée nationale donc un des plus hauts responsables des républicains ils ont eu du bon loot ouais c'est ça ouais j'ai pas entendu c'est pas un poste réservé à l'opposition bah si justement Eric Wörth effectivement tu as raison de rappeler que la présidence de la commission des finances à l'Assemblée nationale et il est d'usage de laisser cette présidence à un député d'opposition enfin c'est un usage récent c'est Sarkozy qui a inventé ça ça a été maintenu depuis et Eric Wörth en l'occurrence bah il était il est républicain donc il n'était pas macroniste jusqu'à ce matin et il a fini par rejoindre Emmanuel Macron donc il doit partir bon de toute façon il reste trois semaines je vous rappelle qu'on est à la fin du on est à la fin de la session parlementaire il ne reste que deux séances de questions d'actualité au gouvernement deux ou trois on est le combien ? on est le 9 février bon bah vous comptez combien il y a de mercredi jusqu'au 4 mars et vous aurez la réponse 3 ouais bon ça vous a plu cette séance de questions au gouvernement les amis ? qu'est-ce que vous en avez retenu ? est-ce qu'il y a des trucs qui vous ont surpris ? tiens je vous ai demandé tout à l'heure c'est qui les gens qui sont là pour la première fois les gens qui sont là pour la première fois est-ce que ça vous a plu ? est-ce que vous avez trouvé ça intéressant ? tout ça tout ça dites-moi c'était mieux le chat c'était cool très varié comme d'hab ouais un peu de grabuge au Sénat c'est rare bon non c'était assez classique la séance de l'après-midi il y a eu des QAG plus intéressantes ouais c'était intéressant mais je trouve ça trop préparé ouais pas assez spontané je vois l'idée tes commentaires aident à comprendre le contexte ils sont là pour ça tant mieux première fois que je regardais le Sénat merci du comment bah écoute de rien de rien je viens d'arriver j'ai rien vu mais j'aime bien tes chaussures merci les questions sont vachement lues et c'est laborieux à écouter ah ça je suis assez d'accord avec toi moi je fais partie de ceux qui trouvent que les sénateurs pourraient lever le pied un petit peu sur l'écriture des questions et faire des questions moins écrites moins préparées ça ne les rendrait que plus pertinentes je l'ai toujours dit aux sénateurs ou aux sénatrices ils sont dit ah t'as raison dans l'idéal il faudrait mais ils préfèrent préparer pour rien rater pour que leurs arguments soient bons leurs chiffres soient bons etc bon c'est un autre style je comprends je comprends tu peux nous rappeler ce que sont les 3D s'il te plaît Jean là le Sénat va voter en vote solennel en dernière lecture après la CMP je ne rentre pas dans le détail mais ils vont voter la loi qu'on appelle la loi 3DS alors c'est quoi la loi 3DS c'est une loi qui est portée par Jacqueline Gouraud et par le gouvernement sur l'organisation territoriale les 3D ce sont déconcentration décentralisation décomplexification non attends décentralisation déconcentration différenciation et le S c'est simplification voilà donc c'est le nom de cette loi et c'est une loi qui vient apporter tout un tas de trucs autour de la gestion des collectivités locales de leur répartition des compétences c'est très technique mais c'est un peu important parce qu'on l'a vu tout à l'heure dans les questions au gouvernement qui ont été posées il y a notamment des questions sur la loi SRU dans les territoires c'est là qu'on construit des logements sociaux il y a tout un tas de sujets assez important pour les élus locaux et comme les sénateurs sont élus par les élus locaux évidemment c'est un sujet qui intéresse très directement la délégation sénatoriale à la décentralisation ouais 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 je vois effectivement ça ne m'étonne pas que le 300 000 c'est le nombre de sorties et pas le nombre de personnes oui non mais ça ne m'étonne pas de toute façon elle a dit en 2018 mais je pense qu'elle voulait dire depuis 2018 ou un truc comme ça j'ai trouvé abusé le gouvernement qui s'octroie le mérite des permis de construire même si c'est vrai qu'ils ont refondu le code de l'habitat et de la construction la ministre du logement se félicite de l'augmentation du nombre de constructions de logements ça te paraît si absurde que ça notamment parce qu'on manque de logements c'est pour ça que je dis ça évidemment on aurait trop de logements elle ferait l'inverse mais une des mesures phares c'est qu'il y a des transferts de compétences à la carte pour les collectivités territoriales des régions pourraient demander à avoir des gestions de routes nationales sur certaines gares c'est le principe de la différenciation justement c'était le truc qui avait été promis par Macron en 2017 justement de dire qu'en France on est champion pour faire des règles qui s'appliquent à tous les territoires de manière uniforme sauf qu'en réalité les territoires ne sont pas uniformes qu'il y a des réalités locales qui ne sont pas les mêmes un département de zone rurale et un département de zone urbaine dense ce n'est pas la même réalité les zones montagneuses et les zones littorales ce n'est pas les mêmes réalités non plus donc il y a besoin de différencier parfois les compétences c'est ça le principe du à la carte qui fait partie de cette loi 3DS c'est grâce à toi que ma femme et moi nous nous sommes rapprochés de la politique et qu'on a pris nos mardis après et mercredis après pour regarder tous tes streams ça fait plaisir bienvenue à vous est-ce que ce programme à la carte pourrait s'apparenter à du décentralisme du coup non encore une fois c'est la différenciation la décentralisation c'est le fait que des décisions qui concernent le niveau local ne sont pas prises à Paris mais sont prises par les élus locaux c'est ça le principe de la décentralisation les fameuses lois de décentralisation de 82 c'est tout un phénomène de la seconde moitié du XXe siècle qui a eu vocation à donner plus de pouvoir au niveau local conseils municipaux conseils régionaux conseils départementaux répartition des compétences etc machin la différenciation c'est l'enjeu de la différenciation c'est l'enjeu comme je vous le disais de faire preuve d'un peu plus de souplesse dans la répartition des compétences pour mieux tenir compte des spécificités locales des territoires donc on verra ce que ça va donner avec le temps ces principes de compétences à la carte mais il est possible effectivement que certains conseils départementaux aient de nouvelles compétences que d'autres n'ont pas et à l'inverse ça dépend des réalités locales ça dépend des besoins c'est pas qu'un usage la règle qui empêche un député de la majorité d'être président de la commission des finances c'est l'article 39 alignée à 3 du règlement ouais mais c'est le règlement tel qu'il a été modifié par la réforme de 2008 si je dis pas de bêtises donc c'est justement c'est un truc qui a été créé par Sarkozy et c'était une volonté de Sarkozy de faire preuve d'ouverture vis-à-vis de l'opposition tout ça machin à l'époque fin des années 2000 est-ce que les règlements peuvent être modifiés à chaque mandature aisément ils peuvent être mis à jour par les parlementaires oui bien sûr tout ce qu'un parlement fait un parlement peut le défaire donc tu peux voter un nouveau règlement intérieur de l'assemblée bien sûr est-ce qu'ils ont parlé du dérèglement climatique et en premier lieu de l'alerte canicule qui a été déclenchée aux USA je vois pas pourquoi est-ce que le Sénat de la République française aurait parlé de l'alerte canicule aux USA je vois pas très bien ce que le gouvernement français peut bien faire pour la canicule aux Etats-Unis à part dire bon courage à nos amis Yankee oui ils ont parlé du dérèglement climatique aujourd'hui notamment sur les prix de l'énergie en lien avec la guerre en Ukraine enfin la guerre le risque de guerre en Ukraine et les tensions sur le prix du gaz et sur le territoire de Belfort là où il y a eu une discussion sur la réindustrialisation et la lutte contre le réchauffement climatique avec le nucléaire donc ça c'est les deux moments de ce que je me souviens de ce qui a été abordé cet après-midi il y aura une expérimentation de la recentralisation du RSA dans certains départements ouais j'ai vu ça j'ai vu ça ouais peut-on parler d'ingérence de la Banque de France hein c'est quoi le rapport euh Il dit qu'il ne voit pas le rapport. Ça manque d'un graphique général des dépenses de l'État, genre un truc visuel quand on parle de chiffres. N'hésite pas à aller sur le site internet du ministère du budget, tu verras, il y a tous les graphiques que tu veux, même les graphiques les plus simples, sur la répartition du budget de l'État, il y a un camembert qui te montre très simplement où va le pognon, ministère de l'Éducation nationale, ministère des Armées, tout ça. Pour le coup, je dois reconnaître que les sites internet du ministère des Finances ont fait des vrais progrès ces dernières années. Je me souviens, entre l'époque où j'étais étudiant et j'essayais de réviser, c'était galère de trouver des infos, et aujourd'hui, franchement, c'est bluffant. Ils ont vraiment fait des efforts d'explication, de pédagogie, il y a des camemberts, des chiffres, des petites vidéos d'explication, et tout, c'est assez bien foutu. Est-ce que les comptes sont rendus publics normalement ? Ah oui, oui, bien sûr. Est-ce que tu as vu les efforts monstrueux de l'Égypte France ? Ça fait longtemps que je ne suis pas allé sur l'Égypte France, il faudrait que j'aille voir l'Égypte France, pour ceux qui ne savent pas, c'est le portail des juristes, parce que c'est là qu'on va consulter les lois, les règlements, mises à jour, etc. Et il paraît que ça a changé, l'Égypte France, il y a quelques années, mais ce n'est plus dans mes onglets favoris, maintenant, l'Égypte France. Les séances sont assez occultes, car on ne sait pas toujours de quoi ils parlent en vrai. De là à parler d'occultisme, tu vas un peu loin. Et je suis là pour essayer de t'aider, de t'expliquer de quoi ils sont en train de parler, les acronymes, les sujets, etc. Bon, tu as compris quand même cet après-midi les sujets qui ont été abordés. On a parlé de nucléaire, on a parlé de risque de guerre en Ukraine, on a parlé d'industrialisation, de fermeture de classes, de décentralisation, de logement, de pauvreté, d'agriculteur, d'insécurité, de logement. C'est surtout d'un ennui total, 90% du temps, ils ne donnent pas de réponses et paraphrasent les questions. Non, ne paraphrasent pas les questions, ils apportent des réponses que tu juges insatisfaisantes, possiblement, je comprends. Mais les ministres répondent. Quand un sénateur d'opposition tape sur un ministre en lui disant vous ne faites rien, le ministre répond, je ne suis pas d'accord avec vous, on ne fait pas rien, regardez, on a fait ça, 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 ça. Après, tu peux trouver ça insatisfaisant, mais c'est sa réponse. Il répond de questions qu'on ne leur a pas posées. Parfois, ils expliquent que le sujet n'est pas là, oui. Est-ce que l'on peut savoir au sein d'un ministère dans quoi l'argent donné par l'État est investi ? Oui, bien sûr. Va consulter les jaunes budgétaires, les bleus budgétaires, les documents budgétaires de l'État, ils sont publics. Tu as des tableaux de chiffres absolument passionnants, de comptabilité publique, avec combien de pognon, va dans quelle mission, géré par quel bureau, dans quel ministère. Par contre, c'est vrai que du coup, les QAG, c'est parfois du hate watch. Mais oui, mais c'est normal. Parce que dans les QAG, on entend des sons de cloche différents. Alors, on est peu habitué, d'habitude, à entendre des opinions différentes des siennes, mais du coup, parfois, ça pique. Oui, il y a des gens qui prennent la parole au QAG avec lesquels on n'est pas d'accord. Ça m'a permis de découvrir que la dissuasion nucléaire, c'est 3 milliards. C'est 3 milliards d'euros par an, la dissuasion nucléaire ? Oui, ce n'est pas étonnant. Ça comprend la veille opérationnelle ? Ça coûte cher. C'est pas si cher que ça. Je ne sais pas, j'aurais du mal à estimer, je t'avoue. Combien coûte la dissuasion nucléaire d'un pays de 70 millions d'habitants en Europe de l'Ouest ? J'en sais rien, je ne sais pas. Je t'avoue que je manque de niveau de comparaison. On a bien vu aujourd'hui la pression des Républicains sur Darmanin, surtout après son dérapage de la semaine. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, bien sûr, Gérald Darmanin le sait très bien. Il n'est pas dupe. Il y a une forte pression sur son ministère pour deux raisons. d'une part parce qu'il s'occupe d'insécurité et que c'est un thème de campagne privilégiée à droite et d'autre part parce qu'il est lui-même issu des Républicains. Donc c'est aussi un règlement de compte. La dissuasion nucléaire en détail, c'est 200 millions d'euros pour le matériel et 2,8 milliards pour payer les mecs qui peuvent appuyer sur le bouton pour ne pas qu'ils le fassent. Pour la décor... Oui, oui, c'est très résumé. Je suis arrivé à la fin. Est-ce qu'il y a eu des questions sur les positions du gouvernement français par rapport à l'Ukraine ? Oui, oui, oui. Il y a une question qui a été posée sur ce sujet-là. On a entendu Clément Beaune, le ministre chargé des Affaires européennes, qui a répondu au nom du ministère, justement, de l'Europe et des Affaires étrangères en l'absence de Jean-Yves Le Drian. Clément Beaune qui a tenté d'être rassurant, notamment sur les conséquences de la tension en Ukraine, sur les prix de l'énergie, notamment le prix du gaz. L'Europe dépend beaucoup des approvisionnements russes en matière de gaz. La France, moins que l'Allemagne, mais quand même. L'Allemagne, c'est 55%, je crois, de ses importations de gaz viennent de Russie. Donc il y a des enjeux autour des tensions sur les prix de l'énergie. Clément Beaune qui s'est voulu rassurant en disant que si des sanctions devaient être prises contre la Russie, la France ferait en sorte qu'il n'y ait pas d'impact sur l'énergie. Alors j'ai du mal à savoir comment la France ferait ça, mais admettons. Et par ailleurs, il a essayé de rassurer les Français en disant qu'il y a du stock de gaz d'avance. La France a du gaz, ne vous inquiétez pas, on a des stocks. Donc en cas de coup dur, on aura de quoi faire. Personne n'aura des coupures de gaz l'année d'hiver prochain. Je suis heureux en tant que travailleur social d'avoir enfin entendu parler du social dans la bouche du gouvernement. On a un corps de métier trop oublié je trouve. Oui, tu fais référence à la question qui a été posée par la sénatrice socialiste Michelle Meunier sur les travailleurs sociaux. J'ai hâte de voir Rachid Temal pour voir comment il va répondre aux questions. Oui, Rachid Temal, ce sera mon invité dans 20 minutes. Le sénateur socialiste du Val d'Oise qui va venir ici sur ce plateau répondre à mes questions. À vos questions d'ailleurs. On l'a préparé ensemble hier cette émission. Est-ce qu'ils ont parlé du sommet des océans actuellement à Brest ? Non, ils en ont parlé hier à l'Assemblée, mais pas cet après-midi au Sénat, non. Ils ont parlé d'autres sujets. C'est la deuxième fois que tu le reçois. Ouais, Rachid Temal, je l'avais reçu il y a un an et demi, en juillet 2020, au moment où on parlait d'une deuxième vague. Vous vous souvenez ? À l'époque du Covid, pendant la guerre. Nous étions en guerre. Il y avait des risques d'une deuxième vague du Covid, mais il y avait un scientifique renommé internationalement à la télévision avec ses cheveux longs qui expliquait qu'il n'y avait aucun risque de deuxième vague. C'était cette époque-là. Donc j'avais reçu Rachid Temal déjà à l'époque. Tu veux lui poser des questions sur Hidalgo ? Ouais, bien sûr. Ok, ça marche, merci. Est-ce qu'il y a une thématique particulière pour cette rencontre ou est-ce qu'on peut poser des questions diverses et variées ? Les questions, en fait, vous les avez déjà posées hier quand on a préparé l'émission ensemble, mais vous pourrez toujours poser vos questions. Avec Rachid Temal, on va parler de l'Ukraine. On va parler du PS, de la gauche et de la présidentielle. Et on va parler du Sénat, de la commission d'enquête sur la concentration dans les médias, la commission d'enquête sur Orpea, sur les EHPAD. Et on va un petit peu parler de tourisme, parce qu'il a travaillé sur ce sujet. Il s'est aussi opposé à la privatisation d'Aéroports de Paris. Le retour de l'Union de la Gauche. La désunion de la Gauche, plutôt. Les vrais sondages de la France Insoumise donnaient gagnant Mélenchon en 2017 à 600 000 voix près. C'est dommage que les électeurs aient pas respecté les sondages de LFI. Les vrais sondages. Parce que les vrais, les faux. On doit en penser quoi de la réunion entre les équipes de Jadot et Taubira ? Vous en pensez ce que vous voulez. Vous ne devez rien en penser de particulier. Moi, je ne vous oblige à rien. Non. Allez, c'est à moi. Dans pas longtemps. Non, pas encore. Est-ce que tu remarques une hausse du nombre de viewers sur tes streams à l'approche des élections ? Euh, ouais. Alors, plus des élections présidentielles que des élections sénatoriales, je te l'avoue. Mais oui. Est-ce qu'on n'est pas un peu trop abreuvés de sondages ? Tu peux aller sur le site publicsena.fr, sur lequel tu trouveras un excellent article sur la fiabilité des sondages. Tu peux aussi trouver un excellent podcast animé par Tam, justement sur le sujet de la politique. Et des jeunes, on va aller faire un épisode sur ce sujet. Qu'est-ce qu'on n'est pas un excellent podcast animé par Tam ? Qu'est-ce qu'on n'est pas un excellent podcast animé par Tam, justement ? Hum... Quelles seraient déjà les prochaines élections après la présidentielle ? Les élections législatives, dès le mois de juin. Ça va arriver vite. Il y a aussi une pétition sur le site du Sénat contre les sondages. Ah ouais ? Ok. C'est quand les prochaines sénatoriales ? C'est dans trois ans. Enfin, deux ans et demi maintenant. Donc ce sera à l'été 2024. Si vous voulez vous présenter, il faut commencer sa campagne dans pas longtemps. On pourrait faire un sondage pour savoir si on veut des sondages. Attends, je vais faire ça. Hop, on va faire un petit sondage. Sondage, deux points. Pour ou contre ? Les sondages. Pour, contre. Hop, voilà. Je vous mets un sondage dans le chat. Vous cliquez, vous votez. Vous cliquez, vous votez. Je suis contre et je ne vote pas. Obi-Wan s'est présenté à la primaire populaire. Non, malheureusement. C'est Obi-Wan Kenobi qui remporte le sondage. à 41%. Félicitations. Pardon. Non, mais n'hésitez pas, en tout cas, puisqu'on parle de ça, n'hésitez pas à aller faire un tour sur les pétitions du Sénat. Je vais regarder un peu c'est quoi les pétitions en ce moment. Allez, c'est à moi. On va rejoindre Jean Massier, notre streamer politique, qui est en train de discuter de cette séance de questions au gouvernement avec les internautes sur Twitch. Salut Jean, qu'est-ce que les internautes ont pensé de cette séance plutôt animée ? Eh bien, écoute, oui, elle était animée cette séance. On sent l'air de la campagne présidentielle, ça n'étonnera personne. On a notamment suivi les échanges sur le dossier ukrainien. Clément Beaune, le ministre des Affaires européennes, a souhaité être rassurant en disant qu'en cas d'éventuelles sanctions contre la Russie, il n'y aurait pas d'impact. En tout cas, le gouvernement français avait l'intention de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop d'impact sur le prix de l'énergie en Europe. Ça a quand même fait douter pas mal d'internautes qui se sont demandé bien comment est-ce qu'on allait pouvoir faire vu les importations de gaz dont on dépend beaucoup. Il a aussi essayé de rassurer les Français en disant qu'il y avait des stocks de gaz en France donc il n'y avait pas de tension, pas de risque de tension sur les prix du gaz l'hiver prochain. Bon, voilà, les internautes ont été plutôt dubitatifs. On continue à suivre ça d'assez près. L'autre sujet qui était très attendu, ça a été la question des EHPAD. On a entendu notamment la question d'Alain Milon qui a fait une assez bonne question au gouvernement. Ça a été remarqué par les internautes lorsqu'il a fait la liste des différents rapports parlementaires qui se sont entassés sur le bureau du gouvernement depuis tellement d'années qu'il tirait déjà dans la sonnette d'alarme sur la situation des EHPAD avec cette fameuse question « Pourquoi attend-on la sortie d'un livre d'un journaliste pour réaliser qu'il y a un problème ? Pourquoi le gouvernement n'a rien fait ? » On a vu Brigitte Bourguignon, la ministre, essayer de défendre pied à pied son bilan en la matière mais on a bien vu, voilà, surtout de fortes tensions dans l'hémicycle cet après-midi sur fond de règlement de compte autour de sujets très importants pour les électeurs. Merci beaucoup Jean. Effectivement sur les EHPAD on peut quand même se poser cette question collectivement. Voilà, de retour avec vous les amis après cette petite intervention sur le plateau de TAM pour débriefer cette séance de QAG. Boum boum boum. Hop, c'est bon, je peux ranger l'oreillette. Et je vous rappelle que dans moins de 10 minutes nous allons accueillir notre invité de la semaine Rachid Temal, le sénateur socialiste du Val-d'Oise qui va venir répondre à vos questions. Est-ce qu'il ne serait pas temps d'aller se faire un petit café ? Dans 5 minutes, dans 5 minutes, tranquille. T'as des qualités pour devenir porte-parole du gouvernement de Zerator en 2022 ? Non, je serai secrétaire général de l'Elysée. Il aura besoin de moi. J'aime comme à la TV nous ne sommes pas des viewers mais des internautes. Et oui, mais c'est normal, je ne vais pas dire viewer alors que personne ne comprend ce que ça veut dire. Quand je passe sur Public Sénat, je m'adresse à des téléspectateurs. Je ne m'adresse pas à des viewers sur Twitch. Donc c'est normal que j'utilise des mots pour qu'on comprenne. Ceux qui regardent Public Sénat sont aussi des viewers. Oui, c'est des spectateurs d'Internet. Des Twitch au spectateur. Les visualisateurs. Les regardeurs connectés. Faites gaffe, selon l'académie française, ça va nous sortir du digispectateur. Oui, spectateur du digital. Ah, quelle horreur. Vraiment, le mot digital, ça me donne de l'urticaire. C'est horrible. Le digital, c'est l'archétype de la francisation naze. C'est comme les i-téléspectateurs. C'est comme les téléspectateurs. Les smarts téléspectateurs. La langue, ça évolue. Oui, justement. C'est-à-dire que dans les années 90-2000, je veux bien, c'est comme le mot cyber à l'époque, on ne le prononce plus du tout. Mais à l'époque, ça se prononçait, on disait cyber. Le cyberespace, les cybercafés, tout ça. C'est bon, c'est révolu. Plus personne n'utilise le mot cyber, tant mieux. Bon, là, c'est pareil avec le mot digital. Il y a encore quelques soixantenaires qui l'utilisent. Un jour viendra, on arrêtera et ce sera bien. C'est comme la télématique. Vous savez ce que c'est que la télématique ? Bande de jeunes. Vous n'avez pas connu, ça ? Bon, moi non plus, je n'ai pas connu. J'ai trop jeune, mais la télématique, c'était le Minitel. C'était la fusion de l'informatique et de la téléphonie. La télématique. L'internet en bois. Ouais. Ah oui, c'est vrai, il y a la cybersécurité, ouais. Cybersécurité, cyberdéfense. Ouais, ouais, ouais. C'est les deux derniers endroits où j'entends le mot cyber. À part ça, ça a disparu partout. Je suis en école de commerce, on utilise encore beaucoup trop le mot digital. Ah non, mais le mot digital, il est utilisé en école de commerce, en école de communication, dans quelques bullshitters de la Startup Nation et dans les ministères. C'est les seuls endroits où on utilise le mot... Dans le vrai monde réel, personne ne dit le mot digital. Tout le monde dit numérique depuis des années. Mais... Ouais, ouais, mais c'est comme ces conneries de digital natives et autres machins. Il faut arrêter, vraiment arrêter. Parce que moi, je reçois des mails de gens qui me disent « Ouais, bonjour Jean Macier, on a vu ce que vous faisiez sur Twitch. Est-ce que vous voulez venir faire participer à notre conférence sur le digital innovation ? » Il y a le mot digital, au revoir. Je crois d'ailleurs, j'ai un fil sur mon mail. Dès qu'un mail contient le mot digital, en fait, ça dégage, ça part à la corbeille directement. C'est comme les gens qui disent Twitcher, tu vois, c'est pareil. Cyberharcèlement, ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Cyberharcèlement. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Cyberharcèlement. Je suis dans l'informatique, il y a encore des grosses boîtes qui parlent de digital. Oui, oui, non, mais je te dis, oui, oui, non, ça ne m'étonne pas. La digitalisation. Oui, oui, non, je sais, dans les grosses boîtes, non, mais je te dis, dans les grosses boîtes, dans les gros raoutes, quand ils font des rassemblements de type E3 en France, Web Summit, French Tech, etc., il y a encore des gens qui utilisent le mot digital, mais ça me fait marrer. C'est très souvent du quinquagénaire bien tapé, mais bon, c'est comme ça. Si tu veux, on fait avec. des cadres surannés, oui, c'est ça. On est très présents sur le digital. Les commerces marqueteux, oui. Je ne sais pas pourquoi on est parti sur cette discussion. Si, c'est parce qu'on est en train d'attendre mon invité de la semaine. Rachid Temal qui va arriver. Non. C'est Juni qui va le chercher. Pas de nouvelles. C'est pas grave, on continue à discuter. Mon cybersénateur. Une copine qui bosse au ministère de l'Intérieur et qui m'a dit il se passe beaucoup de choses dans le monde du cyber en ce moment. Le monde du cyber, c'est Twitter, c'est ça ? Non, mais c'est comme les années 2000 où on disait surfer sur Internet, surfer sur la toile. Pareil, ça a disparu. Mais c'est bien, c'est bien que ça ait disparu. C'est pas grave. Ça ne nous manque pas. Attends, je ne sais pas. Maintenant, on dit aller sur Internet. Sur les Internets, ouais. sur le World Wide Web. Mais bon, il y a des nouveaux mots qui sont apparus. On parle de plateforme. Plateforme, c'est récent. C'est fin année 2000. L'explosion dans les années 2010. L'autoroute de l'information, ouais. 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 Les plateformes digitales. Les réseaux sociaux aussi, c'est un nouveau mot, ça. Oui, on dit aussi crypto. Oui, c'est vrai. C'est crypto, NFT, toutes ces conneries. Oui, oui, ça, c'est vrai. Ça, c'est nouveau aussi. C'est nouveau. C'est un peu pénible d'ailleurs, mais c'est né. M'essayez, voilà. Attends, je lance un OL pour aller surfer sur la toile. Métaverse. Le métaverse. Influenceur, oui, influenceur, ça, je suis d'accord avec toi, vivement, que ça disparaisse aussi. Influenceur, putain. Mais bon, pour autant, on peut supprimer le mot influenceur, mais l'économie de l'influence, c'est une réalité. Ça, pour le coup, on continuera à dire économie de l'influence, c'est une vraie réalité économique. Génération Wanadu. Les Muporg. À propos de Muporg, il y en a qui ont joué à Lost Ark, puisque là, on attend Rachid Temal, qui est légèrement en retard, mais il va arriver. Il ne m'a pas envoyé de texto. Streamer aussi, il faut que ça disparaisse. Pourquoi ? C'est bien, streamer. Moi, le mot streamer, ça permet de différencier par rapport au YouTuber, parce que c'est vraiment pas le même métier. Je comprends que pour des gens qui ne voient pas la différence, ça peut paraître très lié, mais moi, je fais vraiment la différence entre la maîtrise d'art du YouTuber et du streamer. C'est pas la même chose. Digital vidéaste. Le dab, ça doit s'arrêter. C'est dommage, c'était marrant, le dab. Non, mais c'est bon, j'ai arrêté. Vous m'avez cassé les cou... Pardon, vous m'avez fait des remarques. Vidéaste à la place de YouTuber. Ouais, ouais, vidéaste, oui, oui. Mais vidéaste, il manque un petit truc, quand même. pas que des vidéos, c'est... Créateur de contenu. J'espère que vous aimez mon contenu. Créateur de contenu, c'est plus général. Ouais. Oui, là encore, la création de contenu, ça regroupe encore beaucoup d'autres choses, y compris les photographes sur Insta, les gens qui font des stories, les TikTokers, etc. Donc, il y a... Pareil, c'est un savoir-faire. Spécifique. Moi, je suis incapable de prendre des photos de mes plats avec des jolis filtres. Je ne sais pas faire. Merci. Merci. Tu te seras des abonnés de mon compte depuis longtemps. Je prenais en photo mes McDo. T'es sur Dailymotion, t'es un YouTuber ou un Dailymotionneur ? Non, à l'époque, comment ils appelaient les créateurs Dailymotion ? Attends, Dailymotion, ils avaient créé un programme créateur qui s'appelait les... Merde. Les motion makers. Les motion makers. Bravo, Thiro. Thiro qui se souvient des heures reculées du web français. À l'époque où, effectivement, Dailymotion avait créé les motion makers qui étaient le nom donné à un programme partenaire avec des créateurs de contenu. Alors, vous rigolez, mais les motion makers, ça a donné naissance à la première génération des vidéastes qu'ensuite, on a retrouvés sur YouTube à partir des années 2009-2010. Avant ça, ils étaient sur Dailymotion. Beaucoup de gens ont pu se lancer grâce à Dailymotion, grâce au programme Motion maker. Et ça a donné naissance plus tard à... Ouais, ouais, si tu peux jeter un oeil, je suis preneur, ouais. Juste, on ne voit pas la pub. Usul, ouais, ouais, Usul, le jeuxvideo.com, donc toute la team du Nesblog, toute la team de Karim Debach, JDG, il y a tout un tas de gens qui se sont lancés à une époque à ce moment-là. Ce n'est pas pour rien qu'on a parmi les meilleurs créateurs. J'en parlais d'ailleurs avec un vieux de la vieille qui a connu les sous-brousseaux des premières générations de vidéastes web, c'est Ken Bogart qu'on avait reçu sur le plateau de Backseat. Ken qui me disait mais moi, j'ai tout connu, j'ai commencé au tout début sur live stream avant qu'il existe y compris YouTube. Ah, ok, il vient d'arriver, très bien. Palmachot, Cyprien, Norman, La Ferme Jérôme, ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il live, ouais. Ouais, ouais, je m'en souviens. Chers amis, mon invité est arrivé, on va faire une courte pause et on se retrouve avec Rachid Temal, donc mon invité danser la stream. A tout de suite. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada